C'est qu'on abrase les couveurs quand on le fait. Bienvenue à tous, bienvenue à Toutes dans Popcorn, j'espère que vous allez bien. Petite mèche sur le côté qui est en place, c'est bon, on peut démarrer l'émission, tout se passe bien. J'espère que vous avez passé une belle semaine, un bon week-end, même si tant légèrement plus vieux quand même sur toute la France, notamment sur la partie sud-est, bien évidemment. On a un très beau plateau, on a la première fois, on pensait qu'ils étaient censurés, qu'ils étaient interdits de Popcorn. Un représentant, Solari, qui est là. S'accord, comment ça va mon frère ? Écoute, ça va très bien, j'avoue que pendant un moment, je me suis dit que j'ai peut-être fait une dinguerie dans notre coloc à Ashford pour ne jamais être invité, mais finalement, ça va. C'est le moment de te le dire. C'est vrai que je chiais sur ses draps, c'était pas fou. C'est vrai, je suis désolé. Ça fait dix ans, c'est pardonné. Il fallait juste que tu purges ta peine juste à côté, ça fait longtemps qu'elle est parvenue et c'est un plaisir. C'est Magla, comment tu vas ? Ça va et toi ? C'est grave le dire, c'est vrai que ça fait un bail. Bah ouais, je suis très content de te revoir. On s'est vus quelques fois, des petits lives, des petits tournages, mais c'est un plaisir de t'avoir autour de la table. Et bon, là, il a fait toutes les positions la dernière fois, il était à côté de moi, là, maintenant. Toutes les positions, comment ça ? On parle de... Des emplacements de plateau, voilà. J'en ai quelques-unes à mon actif aussi, mais des emplacements plutôt là-dessus. Ça fait plaisir d'être là, encore une fois, avec une line-up de fous malades, encore une fois. Puis en plus, c'est la première fois de Sakor aujourd'hui, donc un peu d'émotion de retrouver l'homme le plus stylé de France. C'est vrai, ça. C'est vrai que... Alors, je ne veux exclure personne, parce que j'allais te dire avec Magla et Sakor. Non, il n'y a personne qui l'exclue, si t'inquiète. C'est vrai que les... Tu peux le mettre, tu peux commencer. On peut me tailler ma mère, hein. C'est l'ambiance ce soir, voilà. J'en ai un autre jeu. Bon, vous avez compris, je ne sais pas comment je vais faire. Je ne sais pas comment je vais venir. Non, mais vous êtes très, très stylé, en tout cas, à gauche. Voilà. Vraiment, il y a quelque chose qui se passe. C'est une petite coupe sympa, hein. Ça laisse pousser, ça laisse pousser. Ça essaye de coiffer. Non, mais dernière fois, Gigi, parce qu'on s'est vu à la fin de la dernière émission. C'est quoi, la semaine dernière, ouais. Ouais, la semaine dernière. Tu m'as dit quoi, genre... Je t'ai dit, qu'est-ce que tu fais avec tes cheveux ? Ouais, ça a commencé. Non, mais parce que c'est une vraie question, en vrai. Parce que je sais qu'il y a un moment... Je sais qu'aujourd'hui, les gens qui me connaissent depuis pas longtemps n'y croient pas, mais à une époque, j'avais beaucoup plus de cheveux. Et j'ai connu la période entre deux qui est une période, en vrai, dégueulasse. Ah, c'est chiant. Mais moi, je te le redis encore une fois, ça te fait un petit côté Bradley Cooper. Non, mais... Tu m'avais dit Bradley Cooper, c'est un guet, je crois. C'est pas exactement ce que tu as dit. C'est pas bon. C'est Bradley Cooper. Je n'ai pas rajouté d'adjectif. Ouais, je ne suis pas soeur de ça. J'ai un autre souvenir. Non, moi, non. C'est pas grave. C'est pas ce qu'il nous a raconté. En tout cas, j'ai un autre souvenir, moi. On va parler un peu des briefs, Jilan, puisqu'on y était. On aura Zera, qui sera avec nous à distance. On va aussi avoir en invité sur le plateau un ancien négociateur du GIGN. Voilà, Bernard Tellier. Donc, je pense que ça va être très intéressant. Un peu profil psychologique, etc. On pourra parler de tout ça. Mais déjà, ça s'accord, parce qu'on le disait première fois. Comment ça va ? Parce que pour ceux qui connaissent un peu moins, donc fondateur de Solary, et Solary, ça a été fondé quand ? Ça a combien d'années ? En octobre 2017. Donc, bientôt 6 ans, cette année-là. Donc, ça commence à faire un petit bail. Depuis le moment où vous êtes arrivé dans un hangar à peu près, voilà, moyennement aménagé, on va dire. Ça a quand même bien évolué, parce que là, pour revenir un peu, il y a un peu moins d'un an, il y a peut-être 6 mois, vous aviez annoncé, donc du coup, changer un peu de format, parce que Solary, donc, il y a une web TV qui, pour ceux qui ne suivent pas à l'époque, vous aviez aussi, enfin, vous avez toujours, d'ailleurs, du Fortnite, etc. Donc, plusieurs jeux, plusieurs web TV. C'est ça. Et avant, tous les streamers streamaient sur ces différentes web TV. Là, vous avez un peu libéré tout le monde pour que chacun puisse faire du contenu sur sa chaîne, mais des trucs en groupe, notamment l'esport et tout, quoi. C'est ça. En gros, on était restés un petit peu sur le modèle de web TV qu'on avait connu pendant un moment. On était restés un peu sur nos bases, parce que c'est comme ça qu'on avait commencé le streaming à l'époque sur Eclipseia, il y a 11 ans, quoi. Et on s'est rendu compte que maintenant, la méta touche, c'est plutôt ça. La méta touche, maintenant, c'était plus des gens, ils s'attachent plus aux personnalités qu'aux groupes. Et du coup, le fait de faire des trucs, justement, de monter un peu sa personne sur sa chaîne et de faire aussi ce qu'on veut, parce qu'on était un peu restreint. Tu vois, des fois, tu vas avoir envie de stream 10 heures par jour. Pourquoi tu n'as juste pas envie de stream ? Et ça se ressent. Sur une web TV, quand tu es obligé de faire deux heures sur un créneau, tu es là, tu n'as pas envie de jouer, tu vas au charbon faire tes solo Q-driven, frère. Des fois, je n'avais pas envie. J'avais juste envie de jouer à Pokémon, tu vois. Et le truc, c'est que tu étais obligé de jouer un petit peu de stream pour la TV pour que, justement, le projet fonctionne bien. Il y a des trucs qui fonctionnaient mieux que d'autres. Et donc, on s'est rendu compte que finalement, ça, petit à petit, ça se perdait parce que j'en sentais que du coup, je prenais moins le plaisir. C'est bien d'avoir fait le move, parce qu'on était obligé, au bout de nos cinq ans, de changer un petit peu tout ça. Et du coup, maintenant, tout le monde stream un peu ce qu'ils veulent sur sa chaîne. Et vous vous retrouvez pour les gros trucs ? Pour les émissions de groupe, pour les trucs qui sportent, généralement, on se retrouve et c'est beaucoup plus sain comme ça, en fait. Et parce que là, au même moment, donc tout à l'heure, en soi, Zera, mais vous, en vrai, vous êtes sur quel jeu ? Vous êtes sur Smash, Trackmania, LOL, Rocket League, Valorant, là, depuis cette année. Valorant, exactement. Valorant dans la Ligue française et là, vous jouez contre la team de Zera, en plus. On joue contre MDR, là. En plus, en même temps. À tout le monde, il parait pour le vocal. À tout le monde, soit j'ai un grand sourire, soit je ne lui parle pas. Hier, en plus, t'as commenté chez Gotha. Exactement, moi, j'étais chez Gotha hier. Bon, écoute, j'avais Brokia à côté de moi, Gotha à ma droite. Les deux, ils étaient en train de me vannaient parce qu'on perdait. Oh, la soirée de l'honneur ! En vrai, c'était quand même marrant parce que, voilà, des fois, on mettait des sports. Les sports, on s'amuse. Et voilà, avoir une équipe, la folie, hein ! Tu t'es là, toi, Maglas, c'est quand le... Écoute, suite à ce discours, je me lance absolument pas tout de suite. C'est jamais. C'est juste parti. Non, mais c'était sympa quand même d'aller voir, faire des trucs avec d'autres gens, parce que forcément, l'e-sport, on se connaît tous un peu dans ce milieu-là. Et justement, Gotha qui vient d'arriver avec Gentleman sur Valorant, c'était l'occasion de faire un truc. C'est cool, en vrai, je trouve ça bien. C'est des belles images. C'est des belles images, même si bon... Ouais, on sent que c'est encore présent. On sent que, voilà, ça fait encore mal. C'est pas encore 4 heures, c'est bizarre. Mais c'est vrai qu'on en parlait en off sur le côté e-sport et tout. Ça te emmène très très haut quand il y a la victoire, mais dès qu'il y a défaite, c'est reconstruction d'équipe et tout... On enchaîne plein de défaites. On a connu des splits en 2-12 sur LOL, crois-moi qu'on allait cast des matchs avec... Avec vraiment un mood. T'arrivais, t'avais 3K gold d'avant sur une game, tu savais que t'es perdu. T'étais jamais heureux. Ah ouais, la boule au ventre. Mais là, ça va. Là, on a un peu de bonheur. On a Karl, on a Gluto. En plus, avant, il y avait vraiment quand même qu'accorpez-vous et c'était vraiment le duel. C'est-à-dire qu'en plus, il gagnait tout. Les classicaux, on a perdu, merde ! C'était l'enfer. Il y a eu une période difficile, mais c'est bien, c'est bien remonté dans l'ensemble. On est content, là. Mais j'ai aussi vu... Vous organisez une LAN, là ? Exactement. Donc, on organise une LAN en juin. Justement, nous, c'est un petit peu comme ça qu'on a débuté. Moi, j'ai commencé dans le jeu vidéo avec une équipe avec mon petit frère à l'époque. J'allais en LAN LOL avec. Et du coup, on s'est dit pourquoi par tourner au base, organiser une LAN ? Là, on a tous commencé, nous, dans la boîte, que ce soit les Wax, les K-Lan, etc. On a tous commencé là-dedans. On s'est dit qu'on voulait organiser un gros projet qui nous ressemble avec des jeux qui nous ressemblent aussi. Donc, il y a du LOL, il y a du Smash, il y a du Hearthstone, il y a du BG. C'est des gros projets, quand même, parce que c'est une organe... Pour te dire, le prix de la LAN, honnêtement, j'avoue qu'on est sur... C'est un demi-million, donc un peu plus fait d'ailleurs des Dreamhack. Je me souviens, ouais. Ça n'est pas très bien passé, parce que... Vraiment, mon dernier souvenir de cette LAN, si on se perd à moitié virée, on insulte les organisateurs. On est avec Zéra. Il y avait des bugs de co, il y avait tout. Une LAN de fou. On espère que ça se passera bien. On espère que ça se passera aussi. Le demi-million, la LAN ne m'arrête pas. Demi-million, tu m'insultais sa mère. Je vais allumer un cierre, je vais faire un truc. Je suis d'accord, parce que j'ai... Non, mais en tout cas, c'est vrai que c'est ouf, parce que vous faites beaucoup, beaucoup de trucs et ça a l'air de bien se passer. Ouais, ça se passe bien. On est content, justement, le fait de... Justement, on est obligé de se renouveler un peu aussi, parce que forcément, après six ans, il y a des choses qui ont mieux marché, d'autres choses qui n'ont pas bien marché, il faut le dire. Et du coup, on essaie de se remettre un petit peu dans le mood, on essaie de se raviturer un petit peu à tout ce qui se passe sur Twitch, réessayer d'organiser des events aussi, parce que c'est vrai que c'est important. En petit fil rouge, on en parlait un peu avant, des trucs qui sont organisés et les gens disent « Ah tiens, il y a ça chaque année », un petit peu comme le fait, de toute façon, on en reparlera après avec Zera, avec la Thème Cup qui l'a maintenant dans l'Ascension, mais voilà, avoir des petits projets, c'est toujours important. Mais là, la chaîne Solary, du coup, elle fonctionne comment ? C'est-à-dire qu'elle est en live que pour les events groupés ? C'est ça, exactement. Donc pour la LAN, ce sera full sur Solary, par exemple ? Il y aura pas mal de trucs sur Solary, après on fera aussi d'autres streams sur des chaînes perso pour, par exemple, Smash, t'as plusieurs TV nécessaires pour suivre plus de points de vue parce que sinon, t'as genre 15 matchs qui se jouent en même temps, si tu as qu'un seul match, t'es dégoûté. Et on est d'accord. Non, mais en tout cas, j'avoue que vous donnez, enfin tu vois, dans des gros projets et des projets qui sont parfois pas les plus simples. C'est-à-dire l'e-sport, le fait d'organiser une LAN, c'est pas le truc où t'as que ce soit une rentabilité, que ce soit une visibilité directe et tout. La rentabilité dans l'e-sport, on en parlera. Ouais, ouais, non, mais... Dans ton livre un jour. C'est un très beau livre. J'espère qu'il se vendra pour rembourser la rentabilité et rembourser un instant. Parce que sinon... On va voir l'apprécier. Sinon, c'est pas une. C'est combien de temps que vous l'avez préparé, la LAN ? Là, ça fait environ 6-7 mois. Oh la vache. Oui, donc pas rentable, ça prend ton énergie. Oui, mais bon... Mais il y a du bonheur. Il y a du bonheur. Non, mais ça fait avancer les choses, etc. Et ça propose aux gens aussi parce que c'est vrai que... Vous êtes des pionniers et tout. Parfois, t'as que des compétitions justement très easy sport, etc. Ou soit tu fais partie du top 0,05%, mais t'as un peu moins parfois ce délire de... Tu vas avec ton PC en LAN avec tes potes, tu te fais éclater et voilà, on passe à la suite. Mais c'est marrant. Mais en vrai, c'est quand même marrant. On parle un peu diversification, etc. Il y a quelqu'un quand même ici. Il y a quelqu'un, attention, parce que... Non, mais commencez pas avec ça. Maglar, on ne sait plus. Parce que t'es streameuse, t'es mannequin, t'es youtubeuse. En vrai, il se passe beaucoup de choses, notamment sur ta chaîne YouTube où j'ai l'impression depuis quelques mois, il y a eu des grosses, grosses vidéos qui sont sorties, toutes hyper stylées si on a quelques images, etc. Mais tu sens que là, niveau DA, niveau concept et tout, tu te donnes, c'est toujours trop beau. Là, c'est un concept qui, honnêtement, sur le papier, peut sembler un peu con. Ah mais c'est totalement con de base. Mais on s'est dit qu'on allait faire ça beau. Et on aime mettre le point là-dessus. En fait, ça fait longtemps que moi, j'avais envie de faire du YouTube. En fait, moi, je fais du Twitch depuis sept ans. Je commence à faire partie des meubles. C'est vrai. Ça fait bizarre. Et en fait, je ne sais pas si c'est l'âge ou le fait que je n'ai pas fait le tour, mais j'avais vraiment envie de faire des choses que je ne peux pas faire sur ma chaîne Twitch. Et moi, j'aime Twitch où je suis devant mon écran en slibar. Je fais mes jeux vraiment comme dans ma chambre. Mais je me dis que je n'avais pas envie de faire des gros events sur Twitch. Du coup, qu'est-ce que je peux faire ? Et en fait, sur YouTube, je me dis pourquoi ne pas faire des prods ? Pourquoi ne pas faire des gros concepts ? On m'amusait un petit peu. Et du coup, on a monté une boîte de prod avec des amis. Et on s'est dit let's go. En fait, on va faire des projets, on va tester ça en faisant des vidéos et on s'éclate. C'est trop bien. C'est trop cool parce que vous voyez là, plus qu'on prend peut-être le concept, mais c'est juste deux duos. Donc, Magla Séphie contre Océane et Le Motif avec Doigre et la Présentation. Mais qui juste fait la chaise la plus solide le plus rapidement ? En fait, on doit refaire la même chaise que celle qui est en train de tourner. et ça a l'air facile de faire une chaise. C'est le pire truc à faire. Vraiment, moi, je suis arrivée en mode facile. En plus, j'ai Séphie dans l'équipe. C'est bon, Libre-Coleur. J'avoue. Je ne le spoil pas. Il ne l'est pas. Il ne l'est pas. Moi, non. Je me suis dit ça va aller. Il y a un moment, on a monté la chaise à l'envers quand même. Oui, mais je comprends que je ne vais pas faire le mec qui est très débrouillé. Je comprends la difficulté du truc alors que là-bas, on a un bricoleur. Dès qu'il y a un petit... Il y a des pires de famille. Tu la fais en une heure, la chaise. Je la fabrique très facilement. J'ai quand même mon studio à la bâcher et son propre bois. Pendant très longtemps, j'ai coupé mon bois. Après, je suis un peu plus bricoleur qu'à l'ancienne mais ma femme est beaucoup plus bricoleuse que moi. Ça peut donner quelques pâtes. Après, j'ai fait mon studio, j'ai fait la peinture, le lèvre-plaque, tout ça. Mais en vrai, c'est vrai que c'est plus difficile que ça. Ce n'est pas juste assembler des morceaux et tu t'assoies dessus, ça se pète la gueule. Effectivement, c'est un peu difficile. Après, je voulais revenir sur ce que tu disais. Tu disais que tu streamais depuis longtemps et que tu avais envie de faire des vidéos. Mais j'ai l'impression que c'est un peu le cas de tous ceux qui ont fait ce chemin inverse. Tu sais, des gens qui... En vrai, nous, on a tous commencé par le streaming plutôt que YouTube. Et maintenant, je trouve qu'il y en a certains qui veulent plus aller sur le côté création contenu froid, donc des vidéos montées, etc. Là où des mecs qui viennent de YouTube sont passées sur les lives. C'est trouver quelque chose que tu n'as pas sur le live ou le comprendre. C'est un talent différent. Ça n'a rien à voir. Et je pense que c'est ça. Évidemment, ce n'est pas que tu as fait le tour mais tu as envie de tester un nouveau truc. Oui, clairement. Ça évolue. Oui, et puis ça te permet d'autres choses. C'est vrai que le live, c'est quand même un truc où... Enfin, tu sais, si tu veux faire ça en live, c'est l'enfer. Tu le fais en 4h30. Tu sais, tu es là, je ne sais pas combien de temps ça a pris. il est chiant, je pense. C'est chiant, j'ai l'impression de te dire que les gens... Pendant 6h, il y a la course qui fait... C'est bon, à un moment... Désolé, on vient dans 10 minutes. Non, mais du coup, ça permet d'avoir plus d'idées et tout. C'est vrai qu'il y a eu plein de trucs. J'ai oublié, pardon. À qui est cet objet ? Jure, c'est à toi. Jure, c'est à toi, pardon. Si tu veux, on peut le rename. Non, même mes propres jeux, j'oubliais les noms. On a été jure, c'est à toi. Et en fait, là, t'en as d'autres qui arrivent, on les a tournées, qui vont être très drôles aussi. Je ne spoil pas, mais ça va être très marrant. Et on a décidé de ne pas forcément tenir toujours le même concept, mais de faire des trucs qui nous passent par la tête en disant pourquoi est-ce qu'on le ferait pas ? On a envie de faire un truc, let's go. Et en fait, c'est la liberté. Et moi, je sais que quand j'étais petite, j'avais un peu ce truc, je voulais être actrice ou faire des films et tout. Et en fait, je m'y retrouve un petit peu avec YouTube. Là où Twitch, t'es dans l'échange, je ne dis pas que tu n'es pas sur YouTube, mais c'est très différent. T'es là, tu fais un jeu, t'as pas forcément le chat où tu vas rebondir. Et j'aime trop l'exercice. C'est un peu du théâtre, entre guillemets, dans l'idée. Tu vas en impro, tu fais ton truc, t'as ton conducteur, c'est un peu aussi souvent sur les lives aussi comme ça. Et comme tu dis, moi, dernièrement, j'ai beaucoup aimé tourner dans des petites publicités, des petites choses qui sont mises en scène, etc. Et c'est vrai que ça rejoint un peu notre métier, mais ça ne l'est pas exactement. D'ailleurs, je dois faire beaucoup chier les gens sur YouTube en ce moment. C'est vrai que nous, on tourne beaucoup avec Masson que j'embrasse qui est un très bon réalisateur. Et ça, tu vois, ça fait partie des choses sur lesquelles on peut se diversifier grâce à la chance qu'on a de faire ce qu'il y a. Ouais, je kiffe et maintenant, j'aimerais bien faire ça. J'aimerais bien faire un petit peu d'acting à droite, à gauche, à notre niveau. Et c'est vrai que c'est cool. Donc, je comprends tout à fait ce que tu veux dire là-dessus. Mais là, c'est des carrières qui se lancent. Je crois qu'en parlant de carrières, je n'ai pas envie de prendre ça comme ça, mais il y a quand même un mec qui a drive sur Tipeee ce jeudi dernier. C'est vrai que il y a une seconde carrière, il y a quelque chose qui se passe. À quand une vidéo contre Jiraya ? C'est-à-dire, je dois t'exploser à ce moment-là. J'ai l'impression que c'est le thème de l'émission. Il faut qu'on se batte. Pourquoi pas, Poséidon ? On ira. Et quand tu as envie. Tu ne mettras pas dans le ring. Non, on a pas mal de choses parce que moi, c'est vrai que jeudi dernier, là, j'ai décidé d'enchaîner. Là, je me suis dit ça faisait quelques temps qu'il n'y a pas eu trop d'event, etc. Donc, jeudi dernier, c'était soirée basket. Donc, 3-3 contest avec Tony Parker, etc. Il y a quelques images, mais en vrai, on a... C'est fou de leur voir. C'est dingue qu'ils aient pris ce moment parce que des paniers, il y en a eu plein d'autres. C'est-à-dire que par hasard, ils prennent celui-là. C'est quand même assez fou. Tes stats sont violentes sur la soirée. On n'arrive pas à faire les pourcentages tellement. C'est 1 sur 18. La formule mathématique n'a pas été trouvée encore. Mais en vrai, si jamais vous n'avez pas vu ou autre, il y a l'équipe de pop-up qui, à chaque fois, on le voit sous tous les angles. C'est à toi. C'est vraiment le highlight. Un commentaire s'accord sur ce panier. Il est magnifique. En P1, t'es bon. Non, mais si jamais l'équipe de pop-up était sur place, on a fait une petite vidéo. Vous n'en faites pas, il y aura le rewind, etc. Mais du coup, on revient juste après ça. On en parle un peu. Il y a plein, plein de sujets ce soir. A tout de suite. Hello à tous. Ce soir, Pop-up est présent au 3V3 Contest. Ce soir, c'est basket. Ce soir, c'est invité. Tony Parker, Kikessa, Mr. MV. Comme d'habitude, on va aller voir un peu ce qui se passe en vestiaire. Allez, c'est parti. Suivez-moi. Bonsoir à tous. Comment ça va ici au Palais des Sports Massé-Cerdon ? Si jamais je rentre un 3 points ou un truc stylé, je vous veux tous debout. On va être debout à chaque 3 points. Ton niveau sur 10. Franchement, on devrait le mettre sur 100. Ça serait plus précis. Il a une longueur d'avance surtout fait merveilleux. J'imagine qu'il y a quand même une petite envie d'essayer d'aller chercher Domingo en grande finale. Il nous a déjà éliminés. C'est un ouf. C'est un ouf. Tu vas te régaler pour le cadre. Ça va être super. C'est moi le coup de la merde. Je vais profiter du fait que Péa soit pas là. En vrai, c'est un peu une merguez sur le terrain. Bah, c'est le plus faible de l'équipe, quoi. Il faut dire qu'on a joué avec lui samedi. Personne m'a dit. Bah, après, c'est Péa qui est organisé. Non, mais pas ce qu'on s'est avec toi. T'avais pas besoin de t'entraîner. Etienne, petite fin de sur MB. Il est monté deux pieds de balle comme tout à l'heure. Bah, c'est Ragnar. Bah, c'est ça, Ragnar. Bah, ça se voit pas, non ? Très, très beau, on espère, en plaçant. Ouais, bah, franchement, sans vraiment me vanter, c'est un peu un mix de Kyrie Irving et Iverson. Iverson et Erwin. Mais moi, on pronostique fidèle pour nous. Et tirs au buzzer, évidemment. Il y en a plein derrière vous, quand même. Ah ouais ? Ah ouais ? Ils ont mal regardé. On est l'équipe du peuple. On a du cœur. On n'a pas de skill, mais on a du cœur. Oh oui ! Oh là là ! Je m'envoie sur Kevin Bayer ! C'est pas possible ! C'est pas possible ! Il est incroyable ! Est-ce qu'on a le... Il faut qu'on arrête avec ça, parce qu'à chaque début d'interview, tu rouspètes. Tu es honte. Témoigne bien, c'est honteux. Où est la bombe de froid ? Voilà, où sont les soins ? J'ai mis mon panier malgré la blessure, donc je suis très content. Un changement avec Tony Parker, c'était un petit peu bizarre. Il m'a écarté. Il m'a écarté de l'équipe, j'ai l'impression. MV, MV, poste bas ! Oh, l'MV ! Oh ! Oh ! Oh ! C'est super MV ! C'est super MV ! C'est super dommage ! J'ai eu du mal à me enlever, ça va être... Bon courage pour le deuxième match ! Écoute, ça a été un super moment. La prod est exceptionnelle, on a l'habitude de commenter des matchs dans cette salle, et c'est rarement comme ça. Et on a joué contre Tipee, donc franchement, moment dont on se souviendra très longtemps. Nous, on a connu pas mal de choses dans notre humble carrière de basket. Je pensais que tout l'équipe liée du public à être sur un terrain, je pensais que c'était fini. Merci Domingo, que je jouais contre Tony Parker et lui qui nous a respecté en jouant comme il a joué. On a certes perdu, mais tu vois, on a le smile, on a vécu un moment incroyable. On n'est pas encore redescendu, on s'est vraiment régalé. On a encore un match, donc on va redescendre après le deuxième match. Celui-là, je promis rien par contre. Pour moi, j'ai fini mon tournoi. C'est quand même très beau là, ce qu'on vient de voir. J'ai été à fond dans l'action, je ne sais pas si ça a été beau pour le public, mais je peux vous dire une chose, c'est que j'ai laissé mes tripes comme un taré contre un Tipeee qu'on sent qu'il avait le petit côté rageux où il ne voulait pas perdre le match. Qu'est-ce que tu veux faire contre un mec comme ça ? Expérience incroyable. Si je peux jouer dans un petit club quand j'aurai fini, je me régalerais à faire le petit rat des sables à faire la défense. Oh la vache, qu'est-ce qu'il me fait le playboy ? Oh oui ! Oh magnifique ! Magnifique, il me fait le playboy. Il est athlétique quand même. Il paraît un petit peu comme quoi. Vous vous êtes senti comment là sur ce 3v3 ? C'est sympa, c'est sympa, le public il est énorme. Le public je le trouve extrêmement chaud. Donc voilà, ça donne des ailes. Mais je pense que le plus important c'est de prendre du plaisir, faire plaisir au public. Merci pour ce spectacle, ça régale tout le monde. Merci, c'est vraiment gentil. Il va vite. Il est sûr qu'il va vite PA. Regarde. Oh là ça défend ! Oh là ça défend ! Il a essayé d'aller vite. Voilà. Et je vous présente Tony Parker. Il n'est pas mauvais quand même. Bon, on te sent un poil rincé. Tu veux dire concentré par rincé ? Tu veux dire concentré ? Je suis très rincé alors dans ce cas. Franchement, de jouer dans des conditions comme ça, c'est incroyable. Ça met des frissons limite quand on arrive sur le match. Des moments uniques dont on essaie de garder les souvenirs. Tu savais quoi d'avoir un cheat code dans son équipe ? On ne va pas se mentir. Brisco ? Non. Tu rigoles ? Non, non. C'est vrai qu'on avait une stratégie qui était très simple. C'était se démarquer, récupérer la balle et la donner immédiatement à Tony Parker. Ah là, ce que je disais, je n'ai jamais été autant qu'Ari de ma vie. Vraiment, c'était incroyable la stratégie. C'était juste, on essaie de défendre comme on peut, on prend le rebond, on lâche la balle au boss et franchement, il nous l'a bien rendu. Tu t'es un peu entraîné quand même parce qu'on sait que tu aimes le basket. Je te dis la vérité justement. La vérité, c'est que non. Hier, j'ai été acheter un ballon. J'ai shooté en bas de chez moi. Je fais une story en mode t'inquiète, t'inquiète, Domingo, je m'entraîne et tout pour pas qu'il stresse. Il y a eu une vraie erreur stratégique, je préfère te le dire tout de suite. Tipeee se repose depuis 45 minutes. Écoute, pour l'instant, je n'ai pas encore mis un panier. Heureusement, je bois du powerhead. Peut-être que ça fera la différence. En fait, là, je réfléchis au fait de faire deux matchs, d'avoir organisé cet événement et de louper tous mes shoots. Tu vas ne pas rentrer un seul panier. Tout simplement. Allez, Domingo. Allez, PA. Il a fait un peu. Mais il s'est raconté, il a raison, il s'est raconté comme ça. Domingo. C'est le final. Merci. Allez, les actions. Et la dernière minute, vous nous venez de louper. Ça a quand même, vous avez longtemps. Je me suis dit, vous êtes où, là ? C'est quand vous venez me voir ? Tu nous as fait le tennis, le foot, le basket, c'est quoi le prochain sport ? Moi, c'est ma question. Moi, ce que j'aime, c'est partager ce moment-là avec les gens et donner une âme à ce qu'on met sur un papier. Monsieur Tony Parker. Non, c'est cool et honnêtement, à de voir ce que Domingo et Tony Parker vont faire par la suite parce que je pense que ça, ce n'est qu'un premier pas, tu attends de nous en dire plus ? C'est ainsi que se termine le 3v3 contest avec une victoire de l'équipe de Tony Parker. Événement de malade, on s'est régalé. Écoutez, je vous dis une prochaine dans Pop-Up. Salut ! On est de retour sur Popcorn, c'est fou de redécouvrir le panier du numéro 12. C'est quoi le try ? C'est dingue ! Je ne l'avais pas vu, tu donc ! Je ne sais pas qui c'était ce mec-là, mais en tout cas, ça ne rigole pas. Un pop-up, Zilan, maintenant, il a fallu faire des choix. On parlera à Zilan juste après avec Zéra. Tu veux que je te dise un peu où en est ton équipe ? Oui, je veux bien savoir. Excusez-moi, je suis en train de... Je veux bien savoir. Je suis en train de clamecer. En fait, si le chat peut donner des impôts de temps en temps, Mais ce n'est même pas commencé, en fait. Quoi ? Ce n'est tout simplement pas commencé. Je crois que le match d'avant a duré plus longtemps. Je ne sais pas si on va avoir Zéra ce soir. Je ne sais pas si on va dire quelle heure, mais bon. Moi, c'est un petit retard, quoi. C'est possible, voilà, qu'on n'est pas Zéra, tout simplement. On verra bien dans l'émission. On voyait un peu de sport avec le basket. Il y a quelqu'un ici, c'est vrai, qui n'est pas seulement dans de la diversification. Pas que du YouTube. C'est le monde heureuse. On te sauce encore. Pilote, Magla, comment ça se passe, le GP ? Ça se passe trop bien. Alors, en plus, moi, j'arrive un peu comme Seb et c'est mon teammate, mais moi, je viens d'avoir le permis et du coup, je découvre. Oh, la pression. Mais je crois que vous êtes plein, en plus, à avoir juste le permis. La semaine dernière, on avait Bags, c'est pareil, mais je crois que Bags, elle n'a pas encore fait de session d'entraînement. 3, parce que je ne pouvais pas faire la première, je n'avais pas le permis. Ok. C'est vraiment tout récent, quoi. Ouais, alors, la première fois, je me suis dit, il y a un monde où je déteste ça. Parce que je ne savais pas, je me suis dit, ça se trouve, je n'aime pas, genre, j'ai conduit que dans une voiture normale, il y a un monde où je n'aime pas, en fait. Ah, c'est sûr que ça change de la clio de l'auto-école. C'est pas la même. C'est tellement physique, tu vois, quand je fais du karting, je suis épuisé. En plus, je n'ai jamais fait de karting. Ah ouais. Je n'ai jamais fait de karting. Non, mais vraiment. Du coup, je me suis dit, bon, il y a un monde où c'est compliqué. Et en fait, je suis montée dedans. En effet, ça a été compliqué. Je ne savais pas embrayer, déjà. Donc, ils m'ont appris à embrayer. À appuyer, quoi. À appuyer. Ouais, mais en fait, le point de patinage, toi, tu sais, il est petit. C'est... T'es vraiment... Oui, parce que moi, non, mais... Il est en train de nous faire le fait. Non, mais... Montre un professionnel, s'il te plaît. Tu vois vraiment, t'es comme as dans le truc. J'ai l'impression d'y être. C'est le même marceau ou quoi ? C'est incroyable. On a fait un time-up la semaine dernière, je dirais. Non, mais c'est vrai que je fais un peu le mec, mais moi, jusqu'au bout, après les entraînements et tout, le jour J, j'avais juste peur de caler sur la ligne de départ. Mais normal. Je comprends entièrement ton truc, quoi. C'est un peu un peu l'ancien. Vraiment tout petit et la pédale, elle est extrêmement dure. Et en fait, quand tu n'as jamais connu ça, c'est un peu bizarre. Et en fait, ils m'ont appris, ils m'ont montré, ils ont été adorables. Et même toutes les personnes, les autres, même Sylvain de Villebrequin, il est arrivé, il a piqué une voiture en mode, allez, let's go, je te montre. Trop gentil. Donc vraiment, tout le monde est adorable. Écoute, il y a des carjakers ici. Il a payé pour ça, il a fait 6 mois. Franchement, ça se passe trop bien. Maintenant, ça se passe trop bien sur la piste, j'aime trop. Je peux taper des points sans problème, je n'ai pas peur de la vitesse. Ah, donc tu t'es vite adaptée quand même. Oui, ça va en vrai. C'est la pression, tu vois, aussi avec tout le monde. C'est pas évident si tu viens d'avoir le permis. En fait, on ne met pas tout de suite avec tout le monde pour que je puisse apprendre comme j'ai du retard histoire que ce soit mieux pour moi. Je suis la safety car et après, je fais mes deux. Du coup, tu as des petites sessions exprès justement. C'est pour ça, ça se passe trop bien. En fait, toute l'équipe, elle est ultra bienveillante. Toutes les personnes qui participent, il n'y a pas ce côté concurrence ou quoi que ce soit parce que je me suis dit ça se trouve, on va tous être en compétition avec moi le premier. Ouais, c'est ça. Je ne me suis dit jamais de tips. Non, tout le monde est trop gentil. Moi, chacun son objectif. C'est ça. Même Etienne, il est venu, il m'a fait un cours entier sur l'inertie de la voiture. Je suis dit OK, trop gentil. Ça, ça régale. Donc, ça se passe trop bien et moi, j'ai juste envie de rerouler. En fait, j'ai adoré. J'avais peur de ne pas aimer. En fait, je suis montée dedans. J'ai commencé à faire des tours à prendre la vitesse. OK, c'est une dinguerie, c'est trop bien. T'as un simu et tout là déjà ? Ouais, je me bute aussi mu. Je fais que ça. C'est vrai que je me suis tellement butée aussi mu que mes pouces étaient bloqués. Ce qui, à un moment, j'en ai fait 8 heures. Comment ? Pardon. En fait, tu l'appuies sur la pédale. J'embraye avec le pouce, pas toi. Non, en fait, le volant, il est dur. Comme la F4. Et du coup, des fois, tu as des retours de volant quand tu spins ou quoi que ce soit. Et en fait, je me nique les pouces. Et en général, je fais des sessions 2 heures. D'un fois, j'avais fait 8 heures. Et du coup, tu as kiffé trop ça. Ouais, j'aime trop. Alors du coup, je vais sûrement être gaze parce que je suis débutante. Je viens d'avoir le permis et je vois les gens dans le chat qui sont en mode yes, un top 5. Non, jamais de la vie. Ça va juste, peut-être pas dernière, j'aimerais bien. Bon objectif. Ouais, c'est ça, c'est déjà pas mal. Mais je veux juste prendre du plaisir sur la piste et tout. Et j'aime juste trop conduire. C'est trop bien déjà si Mac la top 5. Non, 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 commencez pas. Le projet top 5, la propagande qui arrive. Non, non. Non, mais trop bien en tout cas. Parce que c'est vrai que c'est déjà un gros truc. Parce que tu as deux sessions donc il en reste encore quelques-unes. Non, c'est encore quelques-unes, plus du rattrapage comme je n'ai pas pu faire la première. Et du coup, bon, écoute, ça va rouler. Là, en vrai, j'y vais pour rouler, passer des bons moments. C'est vraiment une ambiance trop bien en plus. On est tous ensemble dans notre petit truc. Tout le monde est trop gentil. Moi, j'aime trop. C'est Lucas qui disait que cette année, ça avait d'autant plus commencé maintenant et pas plus facile mais ils ont encore plus justement aidé, etc. Parce que quand il y a des anciens, des nouveaux, du coup, ça permet au niveau de ne pas se sentir largué et d'être à la masse totalement. C'est ça. Direct, par exemple, il y avait un truc qui me faisait un peu peur et je ne savais pas trop, c'est que tu rentres dans la voiture et en fait, on te sert mais vraiment très très fort. Ça, c'est une énergie. Ça t'a pas rendu claustro un peu ? Heureusement, on m'a prévenu avant. On m'a prévenu avant, on m'a dit OK, fais attention et surtout que je suis claustro de base. Donc je me suis dit bon, il y a un monde où je déteste tout ce qui se passe et en fait, comme on m'a prévenu avant qu'on m'a dit oui, t'inquiète là, quand tu vas freiner, tu vas voir où tu vas accélérer, ça va soulever ton casse. En fait, j'étais prévenu de tout et donc ça s'est bien passé. J'avais pas ce stress de OK, t'as pas eu la surprise négative de... J'ai l'impression que tu l'as eu, toi. Toi, tu l'as eu ? J'ai l'impression. T'as aimé les sangles ? T'as un mime pour le... Fais voir comment ça... Comment tu fais ? Il est propre. Il est disparu. C'est que pour vous, celui-là. Voilà, c'est comme ça. Équipe incroyable. Jamais je fais ça de ma vie si j'ai l'occasion. Ah ouais, vous deux s'accord... Je serai grave chaud. Ouais. De base, j'aime pas trop conduire, tu vois, mais parce qu'en fait, quand tu conduis de base dans la ville, t'es limité, t'es à 50 ans. C'est une maître d'expérience. Ça, tu te fais chier un peu. Mais le tchat, si vous avez l'occasion, en vrai... J'aime trop. Ah ouais ? Moi, j'aime pas conduire, de base. Après, je pense pas... Quand j'ai passé tard, le permis, moi, je suis en mode... Oh, dinguerie, c'est trop bien. J'ai eu le permis. J'ai mon papier rose encore. Je l'ai eu en 2011. Ah oui, total dépliant de... Moi, tu prends la voiture, mieux ça. Non, mais oui, j'aime pas trop prendre la voiture parce que je me fais chier en voiture. Mais par contre, tu vois, faire du karting et tout avec des potes, je trouve ça cool parce qu'il y a un délire de compétition. Il y a un délire un peu plus la vitesse parce que forcément, en ville ou même sur l'auto, tu sens pas la vitesse. T'es dans une caisse... Puis là, qui est proche du sol... T'es un mec de l'asphalte, en fait. Avec de la speed, quoi. C'est moi-même. C'est tout moi, c'est tout moi. Gigi, toi ? Moi, contrairement à Saccor, j'aime bien conduire. Enfin, j'ai pas trop le choix vu tous les allers-retours que je fais aussi. Mais ouais, non, non. En vrai, moi, j'aime beaucoup conduire au global. Après, tu vois, pour avoir fait du karting, notamment un petit peu de temps en temps avec le fast, évidemment, Xarié et tout ça, je pense que j'aurais du mal à tenir sur une grande longueur. C'est-à-dire que je fais mon karting, je m'éclate, etc. Mais j'ai pas cette notion de j'ai envie de performer. J'ai pas ce truc là. Je veux juste aller à une vitesse suffisante pour me faire kiffer. C'est ça ma limite. Ça te tourne pas... Ça te touche pas en mode surf. Il faut que je fume les autres. Et puis, j'en ai fait très peu du karting, mais j'en ai fait du indoor et dehors. Et j'avais un mauvais souvenir à l'intérieur. Tu vois, les effluves d'essence et tout, moi, ça me rendait malade. Au bout d'un moment, au bout du sixième tour, j'avais une nausée et tout. Alors, j'étais là, bon, voilà. Mais non, clairement, je pense que c'est un kiff et c'est à tester une fois dans ta vie. Je referai pas mon métier, ce n'est pas possible. Mais déjà, juste participer à un projet comme ça, oui, je pense que c'est cool et si t'as l'occasion de le faire, bien sûr qu'il faut y aller. Bah, clairement, tu m'étonnes. Mais en tout cas, on va suivre. C'est là qu'il y a plein de gens. On suit un magla top 5. De quoi ? Un magla top 5. Rappelons. Un magla top 5. C'est tout ce qu'on attend, voilà. Tout ce qu'on attend de magla maintenant. Après, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Moi, je vais être obligée de trahir, donc. Ah bah voilà. J'ai l'impression que c'est parti pour, mais c'est vrai que le top 5, vu... Non, non, vu les monstres qu'il y a, là, actuellement, étant donné qu'ils se débrouillent très bien dans les nouveaux. Qui ? Maxime, par exemple, il est très très fort. Anna aussi. Anna et Maxime, franchement, je pense qu'ils vont bien se placer là. Là, je les ai mis dans la merde, là. Ah, tu vois ? C'est Étienne et Sylvain, non ? Des pieds lots, Sylvain et Étienne, je pense, ouais, c'est ceux qui ont fait podium l'an passé, donc... Donc, forcément. Je voulais vous parler de quelque chose, tenez. On va avoir... Oh là là ! Il fait peur, là. Il faut qu'on parle, il fait toujours peur. Il faut qu'on parle. Non, en vrai, c'est plutôt tranquille. J'ai vu passer quelque chose, j'étais curieux de vos avis, etc. Parce que je ne sais pas si vous êtes trop télévision, etc. Est-ce que vous avez une télé chez vous, déjà ? On Netflix et les jeux, quoi. Pas forcément branchés. C'est une marque de télé qui s'appelle Telly, tu vois, qui ont... Ils sont allés chercher loin. Regardez déjà l'image. Vous allez voir. Est-ce que vous voyez tout de suite quelque chose ou pas ? Des pubs ? Il y a des bêtes. Exactement. En gros, en fait, déjà, il y a deux écrans. Donc, ce que tu vois au milieu, c'est techniquement la barre de son, là. Ok. Et le truc un peu particulier, c'est que la télé, elle est gratuite. Sauf qu'elle vient avec ce second écran où il y a des publicités qui sont diffusées dessus. Est-ce que c'est un truc que vous achèteriez, le chat ? Je suis assez curieux aussi. Si elle est gratuite ? Hein ? Oui, que vous prendriez, pardon. Mais... Tout de suite, il a la paille. Je vais le chercher. Mais voilà, ils ont tenté un truc. Alors, c'est vraiment le côté prototype. Ça a pas mal fait parler. C'est l'Amérique. C'est en Fahrenheit. Donc, TV 55 pouces, 4K connecté. Je crois que c'est environ 600 balles, ils disaient, tu vois. Et ils tentent un truc. Donc, tu peux l'avoir gratos. Par contre, il y a donc des pubs plus je la cache. On fait un sondage dans le chat. On va voir ce que vous prenez. Je la cache derrière un drap noir et tout. Il y a caméra plus micro connecté en plus. Oula ! Mais c'est les US en plus. Mais la caméra, c'est pour participer à des cours de sport à distance, ils disent. Oui, oui, des cours de sport. Après, rien t'empêche de la masquer. Cous-cotte sur la caméra, coup de marteau sur le micro, on n'en parle plus. Aujourd'hui, dire ça, c'est un peu malhonnête étant donné qu'on a tous nos téléphones connectés en permanence. On a des Google Hommes et crois-moi qu'on est bien écoutés. C'est quand je parle d'un truc et je ouvre mon téléphone et je me dis, attends, c'est bizarre. J'en ai parlé avec ma femme, ils proposent trois voitures du Citroën. Je n'ai rien dit. Donc, oui, tu le caches à la limite. Qu'est-ce qui peut nous employer ? Mais je trouve que c'est un peu invasif. Enfin, ouais, c'est un peu invasif. La pub chez toi, comme ça, quand tu regardes un truc. 60% non. Parce que c'est quand même une télé gratos. Donc, c'est quand même 600 balles. Il y a beaucoup de choses où parfois, c'est Netflix, par exemple, ils proposaient des abonnements moins chers si tu as de la pub. Là, tu as la télé et en dessous, tu as comme des widgets. Tu voyais la météo, tu peux mettre un peu ce que tu veux. Je ne sais pas à quel point il peut y avoir vraiment de la pub plein pot. Sinon, tu as un petit encart à droite où il y a quelque chose. La question, est-ce qu'il y a du son sur les pubs ? Par exemple, tu regardes ton programme et d'un coup, n'hésite pas à jeter mon produit. Tu es là, enfin frérot, je suis en train à regarder Harry Potter et tu me gueules dessus. Ça, ça peut être relou. Les grands bas, tu le caches, c'est tout. Mais oui, moi, je le cache avec ça dessus. C'est gratos, frère, je le mets dans une autre pièce. Je n'ai pas de télé, je le prends, c'est bon, pas de problème. Je crois que c'est un bloc. C'est un bloc. Tu ne peux pas... Mais c'est pas grave, tu mets un petit... Oui, oui, c'est ça. Les pubs, elles sont ciblées ou c'est des pubs à l'arrache ? Je pense ensuite, ils retravaillent un peu le truc en fonction du micro, si jamais ils entendent... J'avoue qu'ils ont dit juste qu'il y avait 500 000 télés qui pouvaient être livrées. J'en aurais une. Jouez le formulaire ! C'est à partir très vite ! C'est fritelli.com s'il vous plaît, il y en a qui se sont chauffés. Non, mais je ne savais pas, mais en voyant ça, du coup, je m'étais enseigné, c'est... Tu sais, les liseuses, les Kindle, etc., Amazon, ils proposaient en fait des versions pas gratuites parce que les deux étaient payantes, mais moins chères si tu prenais une version avec pub. En gros, soit tu prenais plein pot et tu n'avais pas de pub, soit tu prenais une qui était un peu moins chère, tu avais des publicités, mais c'était que des publicités de livres, en fait, donc ils mettaient... Parce que, si je ne dis pas de bêtises, la liseuse, je crois que c'est une techno où ça ne s'éteint jamais vraiment. Oui, c'est ça. Elle tient super longtemps, la mienne, je la charge tous les trois mois. Voilà, et je crois que tu as le truc qui change, etc., et du coup, tu avais des petites pubs, l'enfer des pubs quand tu lis, par contre. Je crois que c'était juste au moins... À chaque page. Quand tu vas sur la bibliothèque, peut-être, peut-être quand tu vas dans le truc d'achat, il y a moyen que tu aies des pubs, moi je n'en ai pas de sub. Je crois que c'est en veille, techniquement, c'est en veille, en fait, comme du coup, le truc ne s'éteint jamais vraiment, bon, en fait, ton écran change, mais avec, techniquement, des couvertures de livres. ça reste OK. Ça reste OK, et c'était moins cher, là, c'était pas gratuit. Là, on est vraiment sur un truc gratuit. Non, mais j'étais curieux. Mais moins cher, je prends aussi. On ne sait jamais quoi, tu vois. Tu auras la pub sous la TV et dans la télé. Ouais, après, c'est le problème. C'est dans la télé. Après, t'en bouffes un peu partout. Mais bon, j'avoue, j'étais curieux. Tout à l'heure, on parlait Solary, etc. On n'en a même pas parlé, mais vous avez lancé une nouvelle team, une line-up féminine, non ? Exactement. On a lancé une line-up féminine sur League of Legends, justement, pour promouvoir un petit peu l'e-sport féminin, parce que, justement, c'est un milieu, c'est une scène qui manque de visibilité, et surtout, c'est pour permettre aussi à ces gens-là, parce qu'il y a énormément de filles qui jouent aujourd'hui aux jeux vidéo, et même de manière très compétitive, d'avoir justement des points de repère. Et c'est comme ça qu'on commence tous, c'est comme ça qu'on a commencé le jeu vidéo. Moi, j'étais fan à l'époque de fakers, comme beaucoup de gens, de Biersen aussi à une époque, et c'est en regardant ces gars-là que je me suis dit je vais jouer. Le truc, c'est qu'en tant que femme, t'as pas de repère. Donc, on s'est dit, nous, on va lancer ça, on va lancer une équipe, et en plus de ça, il y a une ligue européenne qui va se lancer avec G2, avec Vitality. Ah, c'est ce que je me demandais. On peut l'annoncer. Ok, parce qu'il y a ça sur Valo, parce que je crois que c'est les Game Changers, avec Kassé qui a une équipe, etc., donc il y a une vraie ligue Valorant, et là, c'est Ligue LoL européenne féminine. C'est lourd. C'est trop bien, et du coup, on avait l'opportunité de faire ce projet, on voulait le faire depuis longtemps, donc ça nous a pris pas mal de temps, parce qu'on a fait un petit peu de scouting, on a déjà fait une équipe Solar et Academy à l'époque, on avait recruté des streamers slash joueurs pour nous représenter en Division 2 à l'époque, sauf qu'on n'avait plus le droit d'avoir de Division 2, parce que forcément, avec la LFL, c'était concurrentiel, donc vu que la Division 2 peut monter en Division 1, tu peux pas avoir les bains, avec une équipe féminine qui va officielle en Division 3, donc plutôt en Open Tour, et qui permettra de donner de la visibilité à la scène, en plus d'avoir sa Ligue féminine directement. Donc ce sera une compétition européenne, genre la LEC entre guillemets, mais féministe, c'est ça ? C'est trop bien. C'est trop trop bien. On est super contents, et surtout les profils sont trop bien, c'est une personne adorable, et elles ont du caractère, elles vont montrer in-game, elles ont la dalle. Et c'est trop bien d'avoir des joueuses comme ça, qui vont justement se donner à fond, et qui ont justement envie de réussir et de montrer que l'e-sport, c'est pas que pour les mecs aussi. Bah de fou. C'est cool, à chaque fois vous faites des beaux trailers en plus. Celle-là, elle est incroyable. Celle-ci, c'est sur la ville de Tours, c'est un mec qui fait des vidéos, il a fait des vidéos pour Benzema et tout. Bonne ref. Le mec, on l'a contacté, il était grave chaud pour faire ça, parce qu'il voulait justement se lancer un petit peu dans l'e-sport. Et il nous a fait cette vidéo-là en très peu de temps, donc on a à peine 3-4 jours quoi. C'est un craque. Voilà, c'est un craque. C'est vraiment joli. Mais donne-nous le devis, d'accord ? Tu envoies le contact, je l'envoie. Et en plus, on a contacté la ville, la ville était trop chaude pour nous donner tous les spots, on a le droit de filmer avec le truc. Mais un mot du maire, s'il te plaît. Du coup, c'est quoi la position sur... On a réduit nos enfants, le gars ça, on a dit c'est bon. En tout cas, c'est bien de voir ça sur LOL, parce que je pense que sur Valo, les Game Changers, ça a permis de montrer que ça marchait bien, et que ça permet d'avoir des images féminines et ça donne envie. Petite anecdote aussi, sur Valorant, la première fille qui va jouer dans une équipe mixte en ligue majeure. Ça c'est trop bien aussi. C'est dans quel team ? Je crois que c'est chez... Je ne sais plus si c'est Loud ou quoi, mais c'est une grosse équipe. Non, ce n'est pas Loud, mais c'est une grosse équipe qui va faire monter justement une fille de leur équipe féminine dans leur roster principal. Oui, parce que j'allais dire, techniquement, ce n'est pas spécialement spécifique, c'est que masculin. Bien sûr que non. Mais c'est juste que, comme je l'ai dit, c'est tellement compliqué de pouvoir, comme tu t'en parlais tout à l'heure, donc techniquement, c'est mixte, mais c'est bien de pouvoir tout faire évoluer de cette manière-là. Le truc, c'est que les filles, elles ont peur de s'investir au jeu. Parce qu'en réalité, c'est un milieu qui est trop compliqué pour elles. Et justement, si jamais tu n'as personne pour mettre en avant ça, elles auront toujours ce côté où on le voit sur tous les jeux. Il faut ouvrir la voix de toute façon là-dessus. Quand tu es sur Valorant ou sur Overwatch, tu entends une fille parlant en vocal, tu as toujours des gros connards qui sont là, qui l'insultent. 100% du temps où il ouvre, il voit en tout cas. On essaie de normaliser la chose, le fait de dire que les filles aussi peuvent jouer aux jeux compétitifs à haut niveau et c'est normal. Non mais c'est trop cool, surtout qu'en plus, là je voyais, même Game Changer, ça fait des bonnes stats, ça marche bien et tout. Donc trop bien, ça avance hyper positivement, respect, s'accord, mais tous les jours sur Twitter. Mais très très cool comme initiative. Je vous le disais tout à l'heure, on va recevoir Bernard Tellier qui est ancien négociateur du GIGN. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas avec hashtag Popcorn, vous pouvez les poser potentiellement s'il y a des bonnes questions. On les lui posera. 1-0 pour Solari, mon pote. Let's go, on a pris le gueuleron. Let's play ! Contre mon atoré, je vous propose un petit rewind de Twitch, ensuite on parlera de la Zilan et de plein d'autres choses. A tout de suite dans Popcorn. Oui. Ciao. Au revoir. Ciao. Allez, à tous. Bonsoir tout le monde, petite surprise, c'est Bagheera et cette semaine, c'est moi qui me charge d'être la voix du rewind de Twitch. Vu que je peux faire ce que je veux, comment commencer autrement qu'en musique ? Enfin, l'attente a été longue mais le nouveau Zelda est sorti. Par an s'était donné le défi d'aller chercher les 900 Korogus sur l'opu précédent avant la sortie de Tears of the Kingdom et je comprends qu'il y a autant d'émotions quand on sait qu'une crotte dorée qui pue nous attend en récompense. C'est le 115ème live dessus. Ça fait deux ans qu'on les cherche et ça se termine aujourd'hui. Ça se termine maintenant. 900 Korogus ! Promis, pas de spoil et interdiction de vaccine dans le chat. Vous n'y avez droit que si vous êtes aussi mignon que le divine enfant. Mais c'est si loin. Non, mais quelle idée. Mauvaise idée, ça. Idiot. Comment ça, idiot ? Allez, trop loin. Encore, encore. Mais c'est pas un cof, c'est une pierre. Mais comment ça, idiot ? On dit pas ça à son papa. Idiot. Mais comment ça, idiot ? C'est quoi cette histoire ? Tu regardes Locklear, c'est ça ? Il manquait plus que ça. Si vous êtes des vrais gamers, vous n'êtes peut-être pas passé à côté du mode hardcore de WoW classique qui est en train d'aspirer l'âme de nos streamers. Le principe est simple, si votre personnage meurt, c'est finito. La dose d'adrénaline est déjà bien présente, mais l'idée de raser ses cheveux en plus, de supprimer le perso, rajoute un petit truc, non ? Wow ! Mais ça marche super bien, les gars ! Ça marche super bien ! Wow ! Wow ! Wow ! Wow ! Hier soir, c'était le retour de Zen avec Mister V, le goat. Dès le début de l'émission, le pauvre s'est fait enchaîner par Maxime et Grimm. Ça fait beaucoup, là, non ? Qui c'est que tu fais, Mathis ? Non, non, attends, arrête ! Arrête ! Non, aïe ! Aïe ! Arrête ! Aïe ! Ciao, les losers ! Dis donc, il est un bon petit cul à me nous laïe ! Oh, t'es connu, là ! Côté, nous, sa gueule de con, je veux que je te baisse ta mère, ou quoi ? Pardon. Non, pardon, en vrai, en vrai, ça doit être chiant pour toi. Je suis désolé, on est en train de faire une émission, on est tranquille, t'as vu, on est là ! On est là, veut dire ! Chômage ! Je suis au chômage ! Mais j'ai trouvé une autre façon de le dire ! Attendez, en régie, apparemment, on me dit qu'il y a un petit problème avec le micro d'Ivick, je vais regarder. Bon, allez, c'est bon, là ! Hé, hé ! Tu te calmes, Denis ? C'est insoutenable et je n'en montrerai pas une seconde de plus. Allons plutôt faire un tour du côté du 3v3 contest où Ragnar, à défaut d'avoir joué plus de 3 minutes, nous a régalé au casse. Et Méniel, qui a 33 ans, qui en fait 88 ! Hein ? Qui te met sur un vélo en campagne avec une petite baguette. Je crois que c'est le dégaine de boulanger qui nous a sorti de Méniel, là. Adrien, qu'on salue, évidemment ! Adrien. Petit pervers trapu ! Ça, c'est les pires, ça ! C'est les pires, ça ! Le retour de Krono dans le Tchad, vous l'attendez ? Il a fait un anulingus et un flamant rose, notre ami, ou pas, non ? C'est fatigant de bosser avec Ragnar. Tu comprends, Yann, ce que je te disais tout à l'heure ? On parle de TP ou Prime, mais dans mon livre, je ne vois qu'un génie du basket sur le terrain. Le vieux monsieur qui va pouvoir se re-name en Mr. MVP. Oh là là ! Oh, il est fait le ref ! Oh, le smile de MV qui nous met à la chute ! Incroyable ! Incroyable ce chute ! Un déséquilibre arrière ! Oh, oh ! Le basket, c'est bien beau, mais j'ai compris que vous attendiez surtout la Zilane dans le Rewind. Vu qu'on était sur l'event de Domingo, ça me fait une belle transition avec cette anecdote qui montre que c'est important de faire le bien autour de soi. T'as un try and a smash, toi, c'est ça ? Je suis un joueur smash, ouais. Faut que je te raconte une anecdote avec ça, d'ailleurs. Quand tu faisais ton émission sur NRJ à l'époque, j'avais 14-15 ans, je t'avais appelé parce que mon père était malade. Oh non ! Et je t'avais appelé en disant « Ouais, mon père est malade, etc. Mais ton émission, elle me fait du bien et elle me rend le sourire. » J'ai été horrible. Attends, je dirais que tu vas te dire un truc en Jack. Non, 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 non. Et tu m'as dit « Ah ben tiens, pour te remonter le moral, on t'offre une Switch. » Ah. Et moi, à la base, j'aurais pas une Switch. Ma mère, elle a pas l'argent pour m'acheter une Switch. Donc ça m'a permis de jouer à Smash, de pouvoir acheter le jeu et de devenir pro. Du coup, sans toi, je serais jamais devenu pro sur Smash. Mais non, mais mon frérot, mais t'es mon capitaine, toi. Ça me fait plaisir que tu m'es pris, du coup, c'est incroyable. Bah ouais, parce que je te dois quelque chose. L'une des épreuves les plus atypiques cette année, le puzzle de la Zilane qui mélange réflexion et rapidité. La réflexion, notre bon croco l'avait laissée sur la table vu qu'en revenant, il ne s'est même pas rendu compte qu'il a validé son temps sur le mauvais PC. Heureusement que les admins n'ont pas vu ça. En même temps, en régie, ça devait transpirer vu le nombre de POV à surveiller. Ça, c'est la régie. Ça, c'est ce que voit la régie actuellement. Non, mais j'ai envie de le revoir. C'est incroyable. C'était juste pour vous. Le congrès national des tops de France, messieurs, dames. Oh, mesdames et messieurs, c'est vraiment l'eSport en direct. En tout, c'est beuteux, c'est incroyable. Pour bien conclure ce rewind de Twitch, on se laisse avec Loch Ness, qui est sacré meilleur joueur de cette édition 2023. Et je vous laisse bien évidemment avec la phrase emblématique de Zerator. Allez, salut tout le monde. Devant plus de 150 000 viewers, Loch Ness soulève son premier titre de la Zilane. en remportant la Zilane 2023. Il montre qu'il est le gameur ultime. On est de retour sur le plateau de Popcorn avec un invité qui n'est pas Zerator pour parler de la Zilane. Il nous a tout simplement trahis. Mais mon cher, mon cher Arsneef, comment tu vas ? Franchement, ça va. Super content d'être invité. Ça me fait trop plaisir parce que c'est vrai qu'on parle de Zilane qui a eu lieu ce week-end. Forcément, moi, j'ai participé. Je suis venu un peu entouré. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre parce que j'avais fait... C'était la cinquième, là ? Toi, tu dois savoir. Je crois qu'il y a eu 2019, ouais, c'est 5. 5 ? T'as été vite, hein. C'est trop fort. 22, 23, ouais. Et c'est vrai que j'étais revenu en me posant un peu des questions de savoir ce que ça allait donner, etc. Et j'ai croisé ta route où tu m'as à la fois beaucoup touché. J'étais très content de tout simplement que tu me sélectionnes en tant que capitaine. Je me suis dit qu'on allait te ramener dans Popcorn quand même. Monsieur, il a terminé quatrième au total de cette Zilane. Toi, c'était ta toute première... Alors, première. Pas LAN parce que t'étais un joueur Smash Bros. Mais Zilane, qu'est-ce qui t'a chauffé à la faire en vrai ? Alors moi, la Zilane, je veux la faire depuis la toute première édition. Je suis toujours inscrit en tirage au sort et je n'ai jamais été sélectionné. Et là, j'ai pu passer en tant que streamer avec Sinis pour ICI Japon Corp. Et du coup, j'ai pu faire ma première Zilane et je suis super content du résultat, super content de tout de ce week-end exceptionnel. T'as été trop fort. À côté, parce que c'est vrai que la dernière fois qu'on a été en Zilane, c'était avec Gigi. C'était le moment où il y avait... C'était la Team Pack. La Team Pack, t'en avais fait une ? Non, j'en ai fait combien ? Deux, trois ? Je ne sais plus. Je te connais super bien. Celle-là, toi, par exemple, tu n'étais pas... Moi, j'avais expliqué que c'était plus par rapport aux jeux. J'étais là, d'ailleurs, quand Zera avait annoncé justement, teaser un petit peu et tout. Et quand j'ai vu les jeux, je trouvais qu'il y avait pas mal de jeux à, entre guillemets, ce que j'appelle des jeux à speedrun, tu vois, pour moi, Trackmania, il fait partie d'un jeu à speedrun, il n'y a pas d'interaction entre les joueurs. C'est entre toi, toi-même. Exactement. Et la sélection des jeux ne me chauffait pas tellement. Du coup, je me suis dit juste te suivre d'un oeil extérieur. J'avais que Saccor la faisait aussi parce qu'on en avait parlé et puis toi, évidemment, je suis trop parcours exceptionnel. Il a duré longtemps à éliminer ça. Il m'a dit, je me suis cassé, j'ai l'impression de rendre ma copie au bac au bout d'une heure. Je suis sûr de moi. Attends, tu connaissais combien des jeux ? Tu t'étais entraîné sur combien ? Ah, c'est sympa. Du coup, t'es venu en touriste. On a eu une session Golfgang, quand même. Il s'est chauffé sans Minecraft. En fait, il y avait doux jeux et c'est vrai que c'était... Moi, je savais que j'avais dit à Zera parce que je suis un hater de Worms et pour une fois, il n'y avait pas de Worms à la Ziland et je lui avais dit, si tu ne mets pas Worms, écoute, on va y aller et on verra. Mais moi, c'est ce que j'aimais bien parce que la Ziland, c'est quand même un truc de gros tryharder. Il faut le dire. Au total, toi, tu penses, Arsenev, t'as fait combien de temps d'entraînement pour tous les jeux ? C'est dur à calibrer. C'est dur de calculer, oui. après huit heures de training par jour. Tu fais quoi dans la vie ? Pour Smash, du coup ? Avec Smash Bros, j'ai le temps, hein ? C'est vrai. T'as gagné plus de cash prize sur la Z-Land que... Ah bah oui, oui. J'ai gagné plus de cash prize en trois jours sur la Z-Land qu'en quatre ans de Smash Bros. Normal. Moi, je ne la paye pas, les gars. Parce que qu'au quatrième, du coup, t'as fait quoi ? Cinq mille ? J'ai fait cinq mille. Ouais, en vrai, félicitations. Parce que, du coup, la Z-Land, ça devenait un peu ça aussi, ce truc de... Mercato, quoi. C'est pour ça que Zera, cette année, a voulu un peu changer le format avec un format où, en fait, tu jouais solo au début, tu te retrouvais... En fait, déjà, le format, il est compliqué à expliquer donc je me lance dans un truc. Non, mais vas-y ! Où c'est qui va ? Non, parce que même moi, je suis participé, je n'avais pas tout compris le format. Donc là, je vous l'explique. Explique-moi le changement de format. Au début, t'es 200, c'est très simple. Tu joues à quelques jeux, boum boum, c'est sympa. En fonction, il y a une sélection. Les 40 premiers, ils se retrouvent capitaines pour pouvoir sélectionner leur équipe. C'est ce qui s'est passé quand tu m'as sélectionné puisque t'as fait partie du top 40. Et ensuite, il y a un peu ce truc de Koh Lanta où t'es pas éliminé directement si tu perds, mais c'est dans ton équipe où il va falloir éliminer le baillon faible, quoi. Et c'est vrai que moi, j'ai adoré parce qu'en tant que streamer, déjà, ça te fait rencontrer des gens. Et c'est ce que j'avais adoré au tout début, tu vois, dans les Zilans, c'est que tu te retrouves dans des trucs un peu improbables de gens à qui t'auraient pas spécialement parlé. Et quand il a fallu, moi, il a fallu éliminer, on a perdu premier jeu sur Valorant. Il a fallu éliminer deux mecs, les deux gars, grosse force à vous, mais c'est vrai qu'ils avaient claqué genre 3-16 et 4-16 dans la guerre. Ah, ils n'étaient pas au top. Ah, quel dommage ! Les deux, ils étaient en maladie. C'était dur, quoi. Mais c'était trop dur parce qu'au début, moi, je parlais des gens en mode, j'étais sur un jeu de gestion donc en mode, c'est de la chair à canon, on va les éliminer tranquillement. Puis tu vois les deux, trop mignons, qui arrivent et qui sont en mode... T'as des remords, quoi, tu vois, on t'inquiète. Élimine-moi, t'inquiète, il n'y a pas de souci. L'autre qui est en mode, non, non, c'est moi. S'il vous plaît, je ne veux plus. Mais j'ai trouvé le format super cool, je ne sais pas ce que dans le chat aussi vous en avez pensé. Je suis curieux de faire un petit sondage de Seth Zilan par rapport aux précédentes, laquelle vous avez pu préférer. Et toi, c'est accord aussi parce que toi, en vrai, tu es allé assez loin quand même. Ça va, j'ai fait un top 35-40 environ donc t'en parlais, c'était trop trop bien. Je me suis fait sauver le cul deux fois de suite, il faut le dire. Première phase, je ne suis pas capitaine, je me fais sauver par Dédé le Berger. Légende Valorant. Il avait l'air fort lui. On gagne 13-0 sur Valorant. Ah oui. On les explose. Et après, on joue à Power Watch, on fait 74%, on est deuxième de la lame donc on a besoin d'éliminer personne. Donc là, jusqu'à là, on est tranquille. Parce que moi aussi, je redoutais un peu ce moment où tu te dis il va falloir éliminer un mec les gars. C'est chiant. Sachant que Dédé le Berger, il est venu voir, il m'a dit « T'inquiète, t'es safe, j'ai une strata. » Parce qu'il avait un pote avec qui il s'est entraîné et il m'a pris moi et après, il avait pris deux autres mecs et il s'est dit « Si on perd les deux jeux, on élimine les deux autres mecs, t'inquiète. » Voilà, mais c'était le plan de tout le monde. Un peu plus d'un autre qui a envie d'avancer dans la compétition. Et moi, j'ai été en mode du gameplay. Moi, je serre la main en mode « T'inquiète. » Allez, j'y vais. Merci, pas de soucis. Donc, gravement bon, tu as Dédé le Berger. Finalement, on a tout gagné donc on a dû l'éliminer personne mais c'est la deuxième phase de capitaine parce que justement là, c'était le moment où c'était des teams de trois et Kenny, elle a fini capitaine, il m'a pique et en fait, on perd le premier jeu. On perd sur Shootmania face à Nico qui est un joueur pro de Shootmania donc on s'est arraché. Il arrive, il nous met une balle de l'autre bout de la map et on est en mode bon, il commence à se dire « Non mais t'inquiète, je sais jouer parce que le jeu d'après c'est Northgard. » Donc, je lui propose 1v1 Northgard et il commence à faire toute des scènes en mode « Non mais je crois que mon jeu il bug. » « Non mais les mecs. » Et du coup, Kenny, quand ça se levait, il va sur son PC et il voit qu'il n'y a aucun bug. Il arrive, il fait « Vas-y, il lance. » Du coup, il commence à créer la partie, il rejoint la partie, on lance la partie et il meurt sur les PvE. Donc, il dit « Non mais j'ai eu un bug. » On relance et il commence à se rendre compte qu'on a découvert qu'il ne s'est pas joué. Et du coup, il commence à faire des trucs mais il était trop marrant. Il commence à se faire « Mais sinon les gars, j'ai un autre atout dans ma manche. » Il se met à chanter. Et lui a chanté une chanson pour Kenny et moi et il s'est dit « Les gars, quand même, je suis chaud. » Et du coup, « Attends, mais la dernière carte, je te vois. » Le mec, c'était une chanson en anglais. Ça va, ça va. Franchement, ça allait. Mais le mec, il était trop marrant. J'avais même pas envie de l'éliminer. Mais vous l'avez quand même éliminé ? Du coup, vous l'avez éliminé. J'avais pas envie mais c'est moi qui saute. Ils finissent après ce tard, c'est très cool mais il va falloir partir. Le moment était trop marrant avec Kenny et après, on va sur Northgard. Si on perd Northgard, c'est moi qui éliminé. On gagne, il me carry. On fait une game d'exception et derrière, voilà. Ça appartient à la légende. C'est ce genre de moment que j'ai trouvé trop bien d'un peu de mélange. Tu vois, où tu te retrouves dans des teams où tu savais pas exactement. Au passage, j'ai vu qu'on a eu un raid d'étoiles de Ryu aussi qui lui aussi est allé assez loin. Mais tu vois, ça a posé plein de questions de ok, est-ce que tu dois éliminer ? Tous les streamers se t'aient dit ok, on va éliminer les gens qu'on connaît moins. Au final, c'était une position où tu pouvais archi pas la tenir. Tu pouvais plus assumer une fois que t'étais dessus parce que nous, c'est vrai qu'on s'est retrouvé avec un streamer justement qui était parmi les deux, celui qui n'a pas été éliminé qui pareil. Moi, il me dit « Ah mais écoute, c'était Doga d'ailleurs, pensez si jamais tu regardes » qui nous dit « Non mais voilà, moi j'ai voulu me lancer full-time streamer, j'ai dit à ma mère que la ZLAN c'était le tournant pour moi et que ça allait se jouer là. Sauf que j'ai commencé la LAN, en fait, j'arrive sur Minecraft premier jeu, mon PC il crache. J'arrive sur Trackmania mon PC il crache. Donc tu peux pas te dire « Ah bah t'es éliminé mon con ! » C'est pas le même dommage ! C'est pas le mieux de préparer ! Alors le PC de merde ! Bon bah rentre chez ta mère alors, c'est pas grave ! Ce n'est pas possible ! On l'enferme ! On l'a gardé, on a éliminé l'autre mais qui pareil était une crème aussi et au final, on se retrouve sur le jeu Powerwatch en 4v4, on lance, boum, on n'a préparé pas de ouf et tout. Arthur qui m'avait dit un peu « En plus, notre histoire » comme j'aime à l'appeler. Et son PC plante à nouveau et on gagne en 3v4 mais c'est vrai qu'il y a eu j'ai l'impression beaucoup de moments en fonction vous aussi parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont regardé ensuite tu pouvais découvrir plein de mini-histoires en fonction des streams et ça j'imagine que ça devait être sympa mais en tout cas ouais non, non mais toi c'est vrai que t'as Caridou en 3v4, on a fait mieux qu'en 4v4, j'avais jamais joué au jeu donc il m'avait expliqué après c'est l'avantage c'est que Powerwatch faut vraiment juste j'ai fini avec une tendinite t'es comme as pendant 10 minutes mais notre histoire PTR, arrêtez on a un lien c'est ton gameplay c'est un peu de gameplay oh putain je t'avais dit d'appuyer sur pourquoi t'appuyer pas sur ces... c'est le premier truc que je te dis je te l'ai dit 5 fois le capitaine n'est pas content votre histoire c'est la tête là il va dégonfler le capitaine de quoi ? d'accord c'est ça fait ça parce que j'allais dire le gameplay où tu... ça tout le long non mais là je découvrais oula 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 c'est une étoile pas grand chose non mais là c'était pas la vraie game ça si si je t'assure c'est la game ça ? mais qu'est-ce que tu veux c'est la bonne mape si t'as besoin de ce film qui s'est passé en toi quand t'as vu ça à ce moment là tu le découvres là ? ouais c'est là où je me rends compte à quel point j'ai carré la game ça va aller quand même mais qu'est-ce qu'il fait la différence entre un vrai gros joueur de powerwash et lui bah quand il nettoie rien non là c'est mieux que là t'es fier là ah là ça joue là aaaaaah là j'ai mal là en vrai t'as forcément bien joué sinon on n'aurait pas gagné en 3v4 j'ai pas pu 1v4 voilà on avait aussi un troisième qui était très fort qui d'ailleurs le troisième moi m'a éliminé un peu plus loin dans le tournoi mais c'était ça tu vois c'était de des rencontres par-ci par-là toi du coup bah t'as continué puisqu'on me disait donc tu t'es retrouvé quand même top 4 au final ce qui est quand même monstrueux on se retrouve donc au moment dans powerwash donc ça c'est la fin du jour 1 de vendredi si je dis pas de bêtises donc là il y a 40 éliminés donc on est plus que 160 le samedi matin un peu le même principe il y a deux jeux donc You Suck at Parking qui est un jeu très sympa d'ailleurs qui est dispo sur le game pass et tout un petit jeu où tu dois garer ta caisse en vrai ça bon jeu parce qu'il y avait du bon jeu de merde aussi faut le dire quand même 70% des jeux t'es à chier on sent que ça passe un super moment je suis d'accord mais oui mais voilà je le dis pour moi c'est l'ADN de la ZILAN c'est à dire que tu sais dans quoi tu vas voilà tu le sais et ensuite t'es content mais Garry's Mode bon c'était le deuxième jeu ça toi tu te retrouves capitaine du coup tu finis combien là-dessus ? j'ai fait 18ème ok donc dans le peloton des très bons quoi c'est ça dans le top 20 sur 40 donc là t'avais le choix justement de pouvoir sélectionner deux personnes pour un jeu en 3v3 de toute manière ou toi quoi qu'il arrive donc c'était un peu la subtilité de l'année c'est que les capitaines du coup t'étais immunisé donc c'est l'avantage de c'est logique quand même donc tu peux continuer donc tu sélectionnes tes deux gars tu passes les deux tours tu te retrouves pareil sur Northgard je crois contre Sakor et Kenny je sélectionne les deux gars j'ai mis les deux gars on a perdu les deux joueurs en équipe j'ai ruiné leur langue on a perdu ses deux mates let's go donc après ça tu te retrouves où ? pas Looser Braquette mais dans un truc à 60 c'est ça ? alors après les joueurs en équipe il restait plus que 60 joueurs ouais et c'était re une phase de poule avec trois jeux donc c'était Minecraft Trackmania et un troisième jeu je sais même plus il n'y avait pas Minecraft il n'y avait pas Minecraft ? c'était quand Minecraft ? on l'a joué qu'au début Minecraft c'était au tout début je ne sais même plus ce que c'était le trois jeux quoi en tout cas il y avait trois jeux et du coup après avoir éliminé mes deux mates je me retrouve tout seul dans mon top 60 sur les trois jeux je fais top 20 encore ouais et je me retrouve du coup à la partie des votes donc pour expliquer sur le top 60 les quatre premiers étaient qualifiés pour le top 8 et les 16 suivants étaient qualifiés pour un vote parmi tous les joueurs de la Zilan tous les joueurs de la Zilan allaient voter et les deux qui avaient le plus de votes étaient aussi qualifiés en top 8 donc je suis dans les votes tu l'as mag là ou pas ? de quoi ? tu l'as parce qu'il faut s'accrocher sur les règles oui 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 ok là d'accord on va bien faire tout le monde là j'ai réussi j'ai essayé de faire ma petite propagande un peu partout dans la salle on était deux trois à essayer de rater des votes parce qu'on va voter pour moi et tout moi je me suis dit au début si c'est les gens qui votent j'étais prêt j'allais envoyer du tweet et tout ça a dit c'est les participants j'étais en mode ah bah dommage bah bon courage du coup tu n'as pas été sélectionné par les votes je n'ai pas été sélectionné par les votes et donc tous ceux qui n'étaient pas sélectionnés par les votes donc une soixantaine de personnes étaient envoyés dans le loser bracket donc dans le repêchage donc il y avait 64 joueurs dans le repêchage et on devait faire top 8 sur Trackmania pour passer à la suite c'est un délire c'est là où on a alors là ça ça écrème toi tu avais bien train Trackmania tu connaissais bien ou ? j'avais énormément train Trackmania c'est le jeu que j'ai le plus train mais avant la LAN j'avais jamais joué au jeu et c'est le jeu où les gens avaient le plus d'avance la très grosse majorité des gens avaient déjà train à Trackmania t'avais des Wingo, des Nico voilà Wingo, Nico, Tac Kenny, Étoile pas mal de monstres Sardoche dizaine de personnes qui étaient trop fortes et moi je me retrouve là avec seulement ma cinquantaine d'heures de training sur le jeu avant la LAN j'arrive à faire septième miracle je m'attendais pas du tout à passer dans les scrims je faisais entre 15 et 20ème et là j'ai réussi à passer septième je passe à Yusaka de Parking Yusaka de Parking pareil un de mes pires jeux mais je sais que le lobby il est pas extrêmement fort et que je peux accrocher le top 4 donc pour passer à la suite fallait faire top 4 sur Yusaka de Parking sur les 8 joueurs sélectionnés et tu fais combien ? quatrième oh là là ça c'est mon coup histoire à chaque fois ça passe tout juste quoi ça part d'une switch bordel le héros quoi incroyable et je passe quatrième en faisant premier sur le sur le dernier round je suis sixième sur quatre il reste un round je fais preuve et sur le round je passe quatrième je dormais à ce moment je l'ai vu après coup t'as osé t'endormir alors qu'il jouait sa vie ah ouais j'ai pas beaucoup dormi à partir du moment il m'envoie des messages à 5h40 du matin c'est une question de survie t'es découvert non parce que moi je me réveille donc je te vois le qualifier le lendemain grâce à cette perf du coup dans les 8 finalistes quoi tout simplement et d'étape en étape t'as réussi donc parce qu'à chaque jeu il y avait un éliminé et donc t'as réussi à survivre à 3 coups 4 coups même puisque t'as fini top 4 techniquement en plus Minecraft c'était ton meilleur jeu Minecraft c'était mon meilleur jeu de très loin j'étais le meilleur des 4 joueurs je pense en tout cas sur les scrims j'étais meilleur qu'eux et je choque je vais dans le bastion je meurs une fois je relance la run je refais tout le début je meurs dans le bastion mon coeur s'est brisé pour toi c'était ce moment où j'étais en mode j'étais 2-3 fois j'ai vu que ça passait pas en vrai parcours incroyable quand même parce que moi j'applaudis j'applaudis très grosse perte vraiment félicitations tu te retrouves déjà avec un beau cash prize en plus parce que c'est vrai c'est un peu adapté etc je sais pas si c'était place payée jusqu'à top 8 je crois que 8ème tu prenais 1000 euros et c'était plus 1000 à chaque place plus 1000 à chaque place jusqu'au premier du coup ça faisait 1000, 2000, 3000 jusqu'à 6000 après le deuxième prenait 10 000 et le premier prenait 20 000 un peu plus de 1000 non mais en tout cas c'est vrai que moi de l'intérieur tu vois c'était très cool ça m'a donné envie limite de me dire ok bah dans un format comme ça où à la fois il peut y avoir les pros parce que comme d'hab moi c'est vrai que je me suis inscrit j'ai pas trop train il y avait des gens qui disaient oh mais attends tu voles des places et tout quelle honte quand même mais t'as jamais eu envie Magla toi de faire un petit zilad un truc comme ça alors moi je la fais tous les ans c'est vu le week-end on est rentré ensemble en train oui oui mais c'est pas grave écoute non mais un truc un peu tryhard comme ça quand t'as la flemme de alors moi j'aime bien le tryhard mais je deviens dark Magla c'est à dire que j'ai déjà essayé de tryhard et il y a une époque où des viewers m'ont connu dessus où j'ai dû faire du speedrun sur Quake et en fait je finis juste par insulter tout ce qui bouge insulter des mers et je suis juste énervée ok oui et j'adore ça mais j'ai besoin de l'extérioriser ok du coup moi faire ça jamais je tiens à mon image oui c'est vrai t'as fallu faire des choix est-ce que c'est tournage Youtube un peu stylé ou alors on va rester sur Youtube c'est bien on va rester sur les circuits mais j'aime trop ça oui mais dans la F4 je peux insulter des mers personne ne m'en parle c'est ça je suis pas fou c'est vrai que le speedrun Quake il est brosson de base c'est déjà une catégorie où il faut aller la chercher 9-4 parce que c'est vrai on devait avoir Zera mais il est en plein match parce qu'il y a eu un peu de retard sur Valo et tout mais non mais moi ce que je me disais sur la Zilane etc et je crois qu'on avait fait un sondage mais en fait on n'en avait pas fait sur le format c'est vrai que j'ai eu l'impression quand t'es dedans en fait c'est génial et là dans ce qu'on explique c'est un peu plus compliqué parce qu'il l'a un peu complexifié mais si t'arrives en milieu de week-end t'es en mode tu comprends rien quoi alors moi tu sais je me suis endormi à un moment le samedi j'étais en mode alors attends il est passé par quelle étape je voyais tout le monde dire ok Miracle Run et tout j'ai essayé de reconstituer et c'était pas c'était pas non plus si simple quoi je rate des infos capitales comment ça il y a Nico aussi qui a fait top 3 qui est dans le chat Nico c'est un bon Nico qui a aidé énormément de Joins Train aussi d'ailleurs sur beaucoup de jeux que ce soit sur Shootmania que ce soit sur Trackmania voilà c'était une légende et voilà c'est un bon qu'on remercie évidemment c'est vrai que meilleur Zilad en interne nous dit Tac aussi qui a fait dans le top 8 Bibi Run de fou LDL excusez-moi excusez-moi je suis désolé parce que là je suis sur Twitter à ce qui est pareil il se passe quelque chose LDLCOL qui ferme quoi ? LDLC et OL Group arrêtent leur partenariat c'est peut-être différent ce qui signifie que LDLC quitte le monde de l'e-sport est-ce qu'on n'aurait pas un journaliste ? l'information vient de tomber excusez-moi ça vient de tomber attend LDLC arrête attend ils ont des petits joueurs LDLC quand même c'est peut-être oh ils ont des petits joueurs LDLC quand même tu vas envoyer des DM là qu'est-ce qu'il se passe les mecs ? prends ton téléphone direct vas-y vas-y attend la tape là il faut envoyer des DM ils ferment le 31 juillet à ce qui paraît si jamais parce que c'est vrai que l'OL a été repris par John Textor donc il y a eu un rachat etc je ne sais pas si c'est lié mais en tout cas du mouvement non mais du mouvement ça bouge ça bouge je tentais un meublage non mais je crois que Zera le match 9-4 LDLC double champion de France en plus sur League of Legends voilà c'est quand même une équipe c'est vrai tu vas pouvoir accruter des petits gars on va les DM on va en parler l'année prochaine là tu me régales c'est ton moment PA non je ne pense pas toujours pas partenariat avec l'OL en vrai petite équipe e-sport OL PA je ne pense pas tiens regardez arrêt des activités opérationnelles dans le e-sport dans le e-sport bon communiqué c'est cool mais écoutez c'est vrai c'est fin de surtout que c'est un peu un pilier fin d'articule fin pas grand chose une image noir et blanc sobre de toute façon le budget il n'est plus là ça ferme on s'arrête là les gars on a gardé 31 juillet on plie les goals terminé écoutez en tout cas c'est vrai qu'on devait avoir c'est rare après on peut avoir des anecdotes moi j'ai des anecdotes avec Arsif hésite pas parce que vous l'avez connu sur la Z-Lan oui c'est vrai moi je l'ai connu sur Smash ils faisaient des petits trucs des petits compètes ils commençaient à se faire un petit nom tu jouais qui sur Smash du coup ? je jouais ou je joue ? non toi tu jouais joker je jouais joker et maintenant je joue Steve j'aime bien me faire carry j'aime bien gagner facilement du coup je joue Steve tout ce qu'on déteste évidemment c'est le perso de Minecraft j'ai applaudi ce mec il y a quelques instants ça me dit ça dégoûte jouer les joueurs de Steve ça dégoûte il faut savoir qu'il y a une partie des tournois où le perso est banni tu peux pas jouer certains tournois ? ouais bah c'est chiant à Paris il y a des weekly où le perso il est banni je peux pas aller pour jouer mon perso je suis obligé de jouer autre chose et du coup j'y vais pas parce que j'ai pas envie de jouer autre chose c'est ça qui est compliqué parce qu'il y a un débat actuellement sur Smash par rapport à ça par rapport au perso qui est trop fort et du coup c'est un débat là dessus mais c'est vrai que du coup moi j'avais une anecdote sur ArtSniff moi je l'ai connu à l'époque du coup sur Smash et l'anecdote que j'ai c'est que moi je joue pas mal à Smash avec mon petit frère et avec mon petit frère on va parfois faire des petits tournois pour le fun et ce mec n'a eu aucune pitié pour mon petit frère voilà je tiens à le dire il a explosé mon petit frère il a tabassé mon petit frère je l'ai détruit il y avait deux potes derrière moi lui il y avait tout Solary il y avait 50 mecs let's go c'était l'anecdote on lui mettait la pression à tout moment on se dit il va le choc comment va ton petit frère aujourd'hui ? il va bien il touche plus au jeu il veut plus que au jeu c'est reconverti sur Mario Kart il a tout ce top normal mentalité mental de gagnant j'adore et du coup c'était à peu près top 20 Smash parce que hier c'est Etoile qui t'a invité à un tournoi en rentrant c'était un petit tournoi un gros tournoi c'était un petit tournoi j'ai pas été invité à part Etoile c'est juste Etoile m'a envoyé un message en disant viens on va à ce tournoi ce soir je fais vas-y je suis chaud on y est allé tous les deux j'ai gagné il a fait quoi l'Etoile ? Etoile il était là quoi ah ok il a fait un gâteau j'adore mais ça c'est l'autre antagoniste il était là quoi il est là non non il est venu 9ème 9ème il a dit 9ème ça dit Etoile c'est bien 9ème non ? il était là en vrai c'était un petit tournoi ouais c'était un tournoi c'est moins que son niveau habituel ok d'accord en même temps il a enchilé il s'est fatigué bah oui petit upset quoi ça va ça arrive j'étais 10 c'est vrai que les tournois smash on comprends pas on était 32 ouais upset de fou toi t'en es où smash ? à un moment tu faisais des compètes ouais ouais jouer un ganon c'est beau tomber donc c'est injouable c'est plus sa mère c'est le dernier perso c'est fou comme en smash c'est vraiment un choix de ville ton perso quoi c'est le problème du coup c'est vrai qu'on a un peu le même truc avec Zary on aime trop jouer ces persos là on se régale même perso vous deux et ouais en plus souvent on a les mêmes persos alors que tu vois lui il le joue depuis melee moi sur melee je suis un joueur de Falco du coup bah lui il s'amusait pas quand je jouais ça parce que le match up est un peu compliqué parce que j'aime pas du tout le gameplay de Falco non bref le tableau rond du sport de toute façon du coup sur smash j'ai commencé à jouer surtout Wolf parce que j'ai beaucoup joué à l'époque avec Flo Ogé tout ça parce que t'avais l'équipe eSport exactement à l'époque il y avait le stream eSport c'est toi qui t'en occupais en tant que grand gérant de cette structure eSport on était à la tête mais non non on avait Piu on avait Ogé on avait Flo on avait Orion qui était là aussi vous aviez de l'année-up de fou gros bah j'avais des yeux et du coup non c'était vraiment c'est cool et du coup je jouais beaucoup avec eux je jouais beaucoup avec eux et en fait à chaque fois ils se sont en disant mais pourquoi en fait tu sais jouer mais pourquoi tu t'infliges Ganon en fait pourquoi tu joues avec ça c'est injouable le perso est dégueulasse quoi parce que j'aime bien jouer ça donc c'est un peu difficile et après c'est Ogé qui m'a dit joue Wolf Wolf c'est vraiment c'est craqué c'est n'importe quoi et à partir de là c'est vrai que j'arrive à faire des petits trucs et puis moi j'ai eu surtout la période après où j'ai joué à Multiversus et Multiversus c'est déréglé mais une dinguerie Multiversus ça m'a déréglé par rapport à Smash et là ouais j'aimerais bien en rejouer mais manque de temps moi j'habite pas région parisienne père de famille effectivement et puis les tournois c'est le week-end il faut s'y remettre ce qu'il a vécu pour ceux qui sont pas trop dans Smash c'est un peu les croisés c'est-à-dire que vraiment il est parfait d'assurance derrière il prend 6 mois de kiné le BO le BBA il repasse plus du tout je peux plus revenir à mon grand niveau non mais après quand je joue avec Etoile j'aimais beaucoup jouer avec Etoile aussi même s'il joue un perso un peu un parlement de mort et Magla toi parce que j'ai vu au GP c'est l'ambiance Smash dans la chambre de... ici il y a une carrière est-ce que tu jouais déjà à Smash ou pas ? j'ai joué une fois au jeu et du coup on a fait une soirée où on a tout joué où on a fait un gros truc de compète et tout et je tiens juste à dire que mon Kirby Vert a sorti Gotha et Squeezie ah ouais depuis mon but c'est juste d'éliminer toutes les personnes du game avec ce Kirby Vert donc n'hésitez pas n'hésitez pas les gars ok ok c'est mon but ultime et du coup tu ne joues plus contre Gotha ah non plus jamais et du coup tu dis bah j'ai 100% de win bah oui j'ai 100% de win si tu veux parti maintenant tout simplement invaincu quoi qu'est-ce qu'il dit le meublage on en est où ? il y a Rayou ton équipe arrive pas à gagner donc juste on va ah ça a changé de side donc j'ai réussi à me faire tourne t'en ayant fait une 9ème sur 36 d'une weekly parisienne oh attention j'ai fait premier je peux tourner à peu près tous les mecs derrière moi c'est vrai il marque un point dis bien il remet une couche peut-être plus de DM peut-être plus de DM de la part d'Etoile c'est possible non mais frérot merci beaucoup en tout cas d'être passé j'étais content de t'avoir sur Popcorn c'était une super rencontre en plus tu disais que tu stream maintenant donc du Smash mais aussi un peu de multigaming je vais plus faire du multigaming que du Smash je pense sur ma chaîne parce qu'il faut du setup pour stream Smash je l'ai pas encore donc je vais essayer de faire du multigaming je ferai un débrief de la Zeland demain sur mon stream demain vers 18h donc si vous voulez passer mais t'as bien raison Art Sniff en tout cas bonne continuation tout le meilleur pour toi à la prochaine c'est mon chouchou c'est mon poulain pour être sponsorisé il faut être meilleur que 20ème c'est bien bon tonne t'étoile mais ça c'est sa chaîne si jamais vous voulez voir étoile il tank pour le stream bah ouais ça a fait plaisir de le voir ce week-end les amis peut-être qu'on aura Zera un moment en tout cas je pense que Zera est super content de son format son format a super bien marché on est content voilà forcément sur les règles c'est un nouveau format donc c'est toujours difficile d'avoir tout le monde dedans mais honnêtement peut-être la meilleure Zeland c'est fort probable et il n'y a pas Worms donc oui et ça joue beaucoup est-ce que je vous proposerai pas des petites actus oh oui les actus PA allez je vous les envoie c'est parti allez je vous emmène suivez-moi accompagné c'est par ici oh la vache oh la vache MrBeast on connait MrBeast on apprécie MrBeast je consomme pas trop de YouTube moi on est pas très j'ai regardé une vidéo récemment j'admire le parcours mais je consomme pas trop ouais pareil bah écoute c'est histoire de vous faire parler un peu tu meubles un peu là non mais non je meubles pas du tout 153 millions d'abonnés le plus gros YouTuber du monde MrBeast avec derrière PewDiePie et Like Nastia vous connaissez c'est qui ? non pas du tout c'est qui ? vous connaissez pas c'est une YouTubeuse Like Nastia ok et honnêtement Like Nastia elle a 9 ans c'est terrible honnêtement j'en avais déjà parlé j'avais oublié alors on parle juste des YouTubeurs YouTubeuses humains dans le sens pas des marques pas les T-Series etc dans ce classement mais des humains quoi 105 millions d'abonnés à seulement 9 ans les parents apparemment terribles parce qu'elle fait des vidéos depuis 6 ans donc depuis qu'elle a 3 ans donc bon on laisse un peu faire le calcul etc mais donc du coup c'est une Russe qui a des chaînes ça c'est je crois sa première vidéo quoi ? c'est la première image tu parles de Russe comment ça sort le gars mais qu'est-ce que je branle avec ma gosse moi merde t'as raté le couche t'as raté c'est le moment non mais c'est vrai que bon c'est un peu terrible mais c'est vrai que j'avais redécouvert ça et tu vois il y a des chaînes dans tous les pays etc je crois en France elle a une chaîne à 3-4 millions mais bref on va pas parler d'elle parce que c'est terrifiant pour parler de bises du coup croissance exponentielle ces dernières années et il a dû donc du coup embaucher à tour de bras pour continuer à produire de plus en plus gros on le voit ces tournages qui coûtent de plus en plus cher les super productions il y a une vidéo de 20 minutes qui a été faite un peu pour montrer l'envers du décor de ce qu'il a son propre studio c'est vrai que c'est un peu digne d'Hollywood en fait ils font tout le tour du studio au haut à gauche il te montre un peu la value globale qui monte au fur et à mesure du matos et surtout il a beaucoup de tournages en extérieur l'avantage c'est qu'en gros il est basé en Caroline du Nord donc c'est loin quand même des grandes villes ça lui permet donc de réduire un peu l'investissement financier en géo on est comment ? si je vous mets une carte avec la Caroline du Nord vous êtes capable de situer la Caroline du Nord ou pas ? qui se lève ? qui se lève sur la Caroline du Nord ? Gigi toi t'es chou sur Gigi ? j'ai les croisés je peux plus marcher je suis désolée ah la Caroline mais attends t'en P.A toi tu sais c'est très simple en fait on la reconnait parce que juste en dessous dans la Caroline du Sud c'est ce que j'allais dire attends voilà c'est à on était sur le grand carré là-bas juste à côté et lui donc du coup il est précisément dans la ville de Greenville il a grandi là-bas il a été à l'université là-bas et là-bas c'est plus qu'une simple chaîne YouTube c'est un empire vraiment qu'il a développé je sais pas si vous avez entendu parler donc de Mr Beast Burger qui est maintenant un peu partout dans le monde t'as mangé ? j'ai mangé à Los Angeles on en a commandé de Mr Beast Burger j'ai mangé un et j'ai fait un AVC c'est très américain très gras c'est vraiment très gras c'est à dire qu'il n'y a pas de salade, de tomates c'est steak, pain steak, cheddar steak, cheddar steak, pain huile comme ça je voulais tester quand même il faut parce qu'en gros c'est pas cher 25 dollars il a ouvert un seul restaurant physique dans un centre commercial il avait fait une vidéo une annonce etc pour l'ouverture c'était gros délire je sais plus j'ai pas envie de dire bêtise mais New Jersey on me dit mais voilà donc c'était juste monumental il y en avait fait une vidéo énorme je crois que le but c'était le record de nombre de burgers vendus sur une journée et tout et plutôt que répliquer l'expérience et en ouvrir un peu partout etc lui il a eu la bonne idée tout simplement d'exploiter sa marque dans des restos parfois déjà existants etc tout simplement il est passé par les dark kitchens histoire de multiplier un peu tout simplement si vous savez pas ce que c'est que des dark kitchens c'est donc tous les restos qui ont pas d'emplacement enfin qui ont un emplacement physique mais tu peux pas aller par contre qui sont sur toutes les plateformes Uber Eats de livraison etc de livraison tout à fait donc il a vendu donc recettes branding etc il récupère un pourcentage des ventes un peu une sorte de franchise et c'est ce qui lui permet d'être dans plus de 300 endroits du monde c'est vrai que et c'est fatin c'est très très fatin on voit que je peux hydrater mes cheveux avec c'est Clément qui me dit ils sont chauds leurs graphistes c'est vrai que c'est ça donne pas envie on est d'accord c'est pas on se dit pas putain c'est ça qu'il faut boucler à tout prix à côté il a aussi Feastable pardon attends quoi je bossais sur l'instant toujours tu peux le redire je Feastable comment ça F-E-A-S-T ah ouais d'accord Feastable c'est proche je crois que celui-là je pouvais jamais bien le sortir ouais non c'est vrai qu'il n'est pas cadeau mais du coup bar de chocolat une marque de bar chocolaté pardon qui se vend en gros un peu partout dans les supermarchés aux Etats-Unis etc il avait fait à l'époque c'est exactement ça en fait il avait répliqué Charlie et la chocolaterie il avait offert la possibilité donc d'avoir un ticket d'or bah voilà il avait fait correctement ça tu vois j'aurais dû écrire pour ce mec on en avait parlé ouais avec le ticket d'or à 500 000 dollars comme toujours Mr Beast tu vois ça donne c'est toujours un peu envie grosse vidéo grosse production il a quand même fait 10 millions de dollars de vente les 3 premiers mois donc derrière un investissement plutôt bien plutôt rentable il marche hein ouais à côté il a mis quelqu'un Beast Philanthropie enfin Beast Philanthropie tout court c'est une banque alimentaire donc au coeur même des Etats-Unis pour les sans-abri les familles démunies et il faut le dire aussi il a quand même distribué plus de 5,3 millions de repas gratuitement depuis la création de l'association donc il faut aussi le noter quand même c'est très beau et tout ça forcément tous ces projets etc ça demande beaucoup de gens employés on estime environ entre 150 et 200 personnes donc à temps plein donc sans compter les freelances etc qui bossent pour lui de quoi ? t'as l'impression genre c'est un exposé que tu vas à l'école sur Mr. Beast bah c'est les actus c'est ça que je fais ça tous les mardis après il y a différents sujets là c'est sur Mr. Beast toujours c'est quoi la ville Caroline du Nord où il est ? Greenville Greenville tu l'as bien écouté tu expliques bien ça c'est très bien ça là je suis content je pensais de piéger mais le truc c'est que dans cette même ville en fait il a racheté la plupart des maisons du quartier autour de lui dans lequel donc il y a ses amis ses employés un peu sa famille qui vivent là dedans et aussi désormais ses employés il y a pas mal d'infos qui a circulé où on a commencé un peu à se dire qu'est-ce qu'il fait le mec qu'est-ce que c'est Beast City est-ce que le gars n'est pas en train de créer un peu une secte où en fait il rachète des lotissements par lotissement pour se faire vraiment son petit truc alors pour l'instant c'est le début on sait pas exactement qui vit dedans ça concerne que 5 maisons donc il y a pas non plus sur le lotissement complet etc ils ont visé sur le rachet tout à l'air en quartier du coup en quartier en quartier il a dû démentir du coup avec un tweet etc pour dire que ça prenait quand même pas mal d'ampleur et en fait tout va bien de notre côté on est un peu allé fouiller notamment sur le LinkedIn on est un mec on est des gens de LinkedIn 16 offres d'emploi justement pour pouvoir bosser avec Beast la plupart sur place et en fait dans les avantages que t'as juste là bah t'as mutuel d'entreprise congé payé etc aux Etats-Unis c'est quand même très bien et on trouve aussi une aide qui permet en fait de t'installer donc en Caroline du Nord sans être en panique pour trouver un logement et probablement du coup à travers les maisons qu'il a acheté on a trouvé donc du coup un peu même des petites soulignes qui te dit que finalement c'est plutôt une solution donc temporaire 90 jours max donc en gros ça doit permettre justement de faire venir les gens de potentiellement tous les Etats-Unis etc de les loger temporairement et ensuite qu'ils trouvent un vrai truc donc pas de secte pas de secte en vue pas de problème là-dessus Mister Beast va pouvoir continuer à développer son petit empire fin de l'actu Magla mais j'ai beaucoup aimé cette actu non mais tu vois je vous resitue un peu Mister Beast parce qu'il développe tu vois philanthropie je savais pas trop où l'on était etc ça envoie du ça envoie quand même justement beaucoup de repas distribués gratuitement on enchaîne immobilier là on va parler là on va parler les amis parce que j'ai une histoire on parlait lotissement je vous emmène dans un sacré lotissement il y a du Stéphane Platza au programme voilà c'est comme ça on est à Sydney on est à 40 minutes même de Sydney on est à The Ponds les marres bon pourquoi pas ça donne pas trop trop envie c'est tout nouveau en fait c'est les nouveaux quartiers où en fait ils foutent du lotissement à tout va on est sur un nombre d'habitants en mètre carré où en effet comme vous pouvez voir en fait ils blindent les maisons le plus possible et tous les précédents propriétaires des terrains ont accepté de revendre pour le projet immobilier tous sauf un bien sûr un terrain peuplé d'irréductibles gaulois qui a refusé de vendre à l'envahisseur le promoteur immobilier son propriétaire c'est David Zamit il est à la tête d'une entreprise de transport par camion il a décidé de pas vaciller donc face à l'ennemi il a décidé de pas vendre son terrain tout simplement donc on le voit sa petite baraque elle est plus belle la maison elle est plus cool tu as rien de particulier c'est le vieux de là-haut qui veut pas vendre il reste là encore le truc c'est quand tu prends un peu de recul avec le temps ce qui a été construit autour tu comprends un peu mieux ce qui est en train de se passer désormais c'est que lui alors bah du coup en fait non mais c'est l'histoire honnêtement elle est assez folle parce que le terrain et la maison seraient valorisés à peu près à 30 millions de dollars parce que bah forcément ils envoient de la maison à bas regarde un peu la hauteur c'est à dire qu'il a vraiment tout ça c'est à lui quoi tout ce truc là tout ça tout ce pâté c'est entièrement à lui c'est légende deux stars de terrain il a réussi à garder on a trouvé un timelapse entre le tout début où il y a absolument rien tu vois et la vitesse où en fait ça va se construire le truc parce que le mec c'est vrai qu'il avait une bête de baraque au début il est hyper bien sauf qu'au fur et à mesure tu te dis est-ce que au final t'as envie de continuer à rester là-bas quand t'as une offre à 30 millions bon c'est peut-être parce que du haut on dirait des parkings quoi ouais on dirait vraiment des bagnoles garées quoi mais c'est vrai que 30M c'est vrai lui il est bien placé au début il était bien je pense que c'est une maison familiale quoi après je pense qu'il a pas forcément besoin d'argent quoi c'est une question de principe tu vois il est en main de nage je veux pas rentrer je suis bien ici sa petite maison il a vécu ses souvenirs là-dedans ouais peut-être c'est vrai les gens disent le bruit parce que c'est vrai quand il y a tout autour de toi qui construit et tout il a dû se faire 5-10 ans non mais en tout cas c'est c'est le droit de ce monde ouais c'est un combat quoi après 30M quand même ça se réfléchit t'as dû prendre un peu de valeur depuis ouais ça commence ou baisser peut-être ouais moi c'était plus ça je vois au début il était peinard il avait un terrain de fou un endroit où t'as pas grand monde au début c'est un truc pas très cher oui c'est vrai et en fait plus il y a de monde autour plus il y a de l'activité plus il y a de commerce quand tu visites et qu'on pose la question par rapport au visage bah là les 30M je pense ça a pas été proposé à chacun c'est juste que le promoteur il veut juste finir l'emplacement et ensuite c'est réglé en vrai ça dégoûte il était trop bien bah après des histoires comme ça ou même pour travaux genre des histoires avec des autoroutes en France notamment et tout derrière tu c'est parfois un peu complexe et ma petite troisième actu pour partir toujours enfin même plus pour rester en Australie pays forcément où il se passe un pays pas très accueillant entre les insectes les petites araignées etc on a la petite histoire de Liliane Liliane que vous allez voir juste ici bon voilà Liliane elle décide une dizaine de jours il y a une dizaine de jours d'aller se promener dans les bois tranquillement une petite journée au calme elle prend sa voiture elle part l'erreur en Australie se promener déjà tout se passe bien elle se gare un peu trop loin dans la nature les roues s'embourbent elle reste coincée au beau milieu des bois la pauvre et en fait le truc c'est qu'elle était on sait pas si elle avait plus de batterie ou pas de réseau mais elle était dans l'incapacité de communiquer donc en mode t'es québlo au milieu de la forêt ta voiture peut plus redémarrer genre tu te retrouves en film d'horreur les heures passent etc elle commence un peu à perdre espoir elle commence un peu à se dire ok bah qu'est-ce que je fous je crois qu'elle avait essayé de bouger un petit peu autour de la caisse puis revenir à se dire ok est-ce que je me barre est-ce que je vais être détectée elle se dit bon bah je sais pas elle a fait le choix en tout cas de rester à sa caisse c'est vrai que tu peux te dire bon je tente elle se dit au moins elle a un abri et tout elle se rappelle qu'elle devait aller voir sa mère et lui apporter en fait du vin donc des sucettes etc elle se tape le vin les sucettes un peu tout ce qu'elle peut elle a pas enfin elle boit pas d'alcool de base elle se met une race directement Viviane s'explose la gueule c'est ça qu'on vient comprendre elle est seule au milieu de l'appareil elle commence à s'y voler sans réservoir elle se met un peu de son elle a vu une playlist un peu house tech elle part et pendant 5 jours quand même 5 jours 5 jours de cuite de beuverie elle a 1 litre de vin et des bonbons donc si tu veux c'est quand même léger mais elle est restée solo jusqu'à ce que les autorités ont été alertées parce qu'elle devait voir sa mère et en fait elle est jamais arrivée Liliane donc les autorités hélico etc ils ont cherché jusqu'à regardez bien retrouver Liliane qui était là donc elle est restée à côté de la caisse moi c'est le choix ou c'est vrai peut-être à un moment t'essayes de bouger Liliane elle était très 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 loin de là où elle habitait elle était bien embourbée dans la forêt ils en partiraient à pied ça aurait pris des jours ça on n'a pas beaucoup plus d'infos mais c'est vrai qu'il y a un moment où tu te dis ben en fait rester près de la caisse après c'est peut-être plus visible mais peut-être elle n'était pas en super état non plus de santé tu vois elle était totalement bourrée de toute façon tu vas pas pouvoir faire 20-30h on va la voir légère dans quelques instants je crois que j'ai trop forcé Liliane a besoin d'être Liliane était au bout de sa vie mais en tout cas elle a été elle a été retrouvée Liliane mais ça finit bien voilà on me dit mon cher Sakor dis-moi que Solari a gagné let's go on a gagné oh là là accueille-moi Zerator sur ce plateau dans cette suite est-ce qu'on peut avoir Zerator si on peut avoir Zerator je lui dis bonjour Zerator avec un grand sourire big smile pour peut-être avoir Zerator un rêve mais Solari qui vient de battre mandatorie sur Valorant on avait vraiment besoin d'accéder au play-off parce qu'il nous restait deux matchs donc c'est mandatorie et JL et tu devais gagner les deux ? on doit gagner les deux donc là c'est 1 sur 2 1 sur 2 et du coup la fin de semaine on a le dernier match et si on gagne on est en play-off normalement led donc c'était un gros match ah ouais ça fait plaisir surtout avec le fait qu'on a eu des problèmes dans le staff du coup on a dû jouer avec notre coach qui joue c'est notre coach qui joue vous avez fait un changement on a un joueur qui ne peut pas jouer et du coup on a notre coach qui joue là ça fait 3-4 matchs et ça fait plaisir qu'il gagne ah bah oui j'avoue clairement là j'avoue que tu me soulages d'un poids là ah ouais Valo parce que c'est cassé aussi avec en VCT c'est l'assistant coach qui joue et tout c'est les mêmes problèmes ok d'accord c'est en vrai pas si simple je crois qu'on a quelqu'un qui a pris un peu de retard ça arrive à tout le monde malheureusement c'est pas pour une victoire de son côté Zera est-ce que tu m'entends ? oh là là je vais me faire terminer ah oui ! salut Zerathor comment tu vas Adrien ? ah salut Sakor bah moins bien que toi je pense en tout cas oui en effet match Valo c'était un beau match ou pas ? parce qu'au début ça avait l'air difficile il y a eu un 9-2 on leur a donné des points ils sont en galère nous on est qualifiés c'est vrai non vous êtes en play-off déjà vous êtes en play-off merci pour cette win c'est vrai on avait besoin des points on s'est dit pourquoi pas donner à Sakor il le mérite voilà il a fait son investissement sur Valorant moi je veux que ça dure donc je donne des points je suis comme ça c'est beau c'est vrai après bientôt je rentre sur le terrain je suis le goal sur Valorant au passage c'est vrai qu'on l'avait vu à la Zeylan Zerathor on voulait t'avoir un peu pour parler de la Zeylan justement on avait un snif tout à l'heure vous voulez du retard ? bah inquiète c'est les impératifs l'e-sport pardonnez vous avez perdu on t'en veut pas du tout mais non je voulais savoir comment ça s'était passé de ton côté est-ce que t'es content de la LAN parce que tu nous en avais parlé ici sur Popcorn comme quoi t'avais voulu changer le format etc un peu le dynamiser content du week-end ? bah ouais de fou c'était trop bien on a eu un format très compliqué à mettre en place je pense que les gens ont compris que c'était un peu difficile mais en tout cas ça a super bien marché j'ai l'impression que à l'unanimité tous les gens qui sont venus à la Zeylan ont été contents de leur week-end et ça c'est un premier objectif on aime bien que les gens soient contents et tous ceux qui ont regardé ont dit que c'était vraiment trop bien aussi donc en fait je me dis que c'est quand même tout à fait réussi même en termes de viewers on avait beaucoup moins de streamers connus cette année on a fait la même chose que l'an dernier donc je considère que c'est un progrès parce qu'on avait ni Camel ni Gotha ni Ponce ni MV qui étaient là l'an dernier et donc voilà donc week-end réussi d'un point de vue live d'un point de vue prod d'un point de vue présence des gens et c'était un vrai défi parce que voilà trois bâtiments nouveau format donc ouais trop content évidemment la Zeylan c'est un de mes événements préférés donc trop bien bah écoute j'en parlais mais c'est vrai que bien aimé aussi revenir parce que tu vois je me posais un peu des questions j'y allais en mode bon en toute honnêteté soit je kiffe pas trop je suis éliminé et bon bah tant pis j'aurais essayé et vraiment ça a été un super week-end ça correspond aussi tant que t'en avais parlé donc moi j'étais parti en gros un peu sous la contrainte on se rappelle qu'on avait fait un show-match sur Valorant qu'on avait perdu du coup je l'avais dit si on perd le show-match je m'asquerai la Zeylan parce qu'il y avait deux FPS et un RTS sur lesquels bah d'habitude FPS et RTS je suis à chier faut le dire même si bon Valor j'ai appris petit à petit que j'étais le GOAT mais sur Andorsgaard franchement j'ai beaucoup apprécié c'est rare que j'aime un RTS tu sais je peux le faire sauver par un capitaine l'histoire avec Kenny il a été sauvé il a été sauvé d'ailleurs j'ai été sauvé par Kenny exactement sur une game de Northgaard absolument épique donc non franchement c'était trop trop bien et j'ai vu que le format voilà c'est franchement trop trop bien respect à toi par contre prochaine Zeylan du coup sans Worms et sans Trackmania pitié parce que c'est vrai que c'était un test et tout déjà c'est génial que ça soit bien passé je t'avais entendu dire à un moment bon il n'y a pas eu Fall Guys c'est vrai que c'était un peu dommage ça fait partie des jeux aussi où tout le monde tout le monde apprécie quand même que ça soit jouer ou regarder si tu devais changer un truc sur ton format c'est quoi est-ce que niveau jeu tu vois il y en avait assez je sais que je voyais dans le chat pas mal sur la finale et tout qu'il y avait eu pas mal de Trackmania est-ce que ou alors t'es très content de A à Z ? en fait non non on est nous on pense souvent à ce qui n'a pas marché en sortie d'Event je pense que vous savez ce que c'est PA et tout donc quand on finit les événements on se dit toujours comment on aurait pu faire mieux ça ça n'a pas marché dommage et tout donc évidemment nous on voit plein de problèmes plein de défauts et on trouve que globalement ça s'est bien passé mais il y a plein de trucs qu'on voudrait améliorer et au niveau du format alors moi j'aime bien changer chaque année quand même je pense pas que la Zeland sera exactement la même l'an prochain je pense qu'on apprend de ce qui a marché les années avant et ce qui a moins bien marché et c'est aussi vrai pour cette année là donc je pense qu'on s'inspirera effectivement parce que ça nous a vraiment plu au niveau du rythme des jeux c'est vachement difficile parce que on est non seulement tributaire de comment les éditeurs nous permettent de modifier leurs jeux comment ça se passe simultanément dans plein de jeux notamment tu parlais de Trackmania qui est dans des phases importantes il y a Shootmania aussi qui nous sert beaucoup à faire des cuts comme ça mais en réalité je pense que les gens voient surtout comme je disais le format dans leur prisma à eux parce que nous on doit penser le format pour les viewers les joueurs la prod le timing du planning le format du tournoi alors qu'eux ils sont juste en mode oh bah j'ai joué une fois de plus à Trackmania dans le week-end ça m'a cassé malade sauf qu'en fait malheureusement ça peut pas juste marcher comme ça on doit réfléchir beaucoup plus de manière globale et prendre beaucoup plus de recul mais je regrette pas du tout que Trackmania ait été dans les rounds importants en fait à la Zilane il faut savoir tout faire il faut savoir tout gagner et malgré tout on a quand même des gens qui se sont retrouvés en finale qui avaient un bon niveau de jeu un peu moins bon sur d'autres voilà on a Garismod et Trackmania je pense que c'était vraiment les deux jeux qui étaient irattrapables si des gens avaient de l'avance et forcément c'est ces deux jeux qui ont le plus frustré mais je pense que c'est un peu comme ça à chaque Zilane on a quand même une Zilane où il y avait huit poules de huit et on avait un seul c'était un calvaire ça avait besoin de sortir et les gens disaient c'est horrible comment on peut faire donc là les huit poules de huit c'était un peu l'histoire du Trackmania cette année en fait donc chaque année il y a une étape où on fait effectivement un gros cut dans le lard et on fait passer et on élimine beaucoup de gens mais l'avantage avec cette année c'est qu'il y avait un loser bracket enfin un repêchage et donc ça permettait d'être un peu moins frustré de cette élimination mais on apprend chaque année bien sûr et surtout le Fall Guys aussi qui a fait mal c'est surtout ça qui a fait mal c'est quoi pourquoi il n'y a pas eu du coup c'est les serveurs enfin c'est le jeu qui a fait une âge en plus c'était horrible parce que Fall Guys on a bossé avec eux parce que moi je vais faire un Rivals Fall Guys à la TwitchCon où je vais faire des maps et tout donc j'ai beaucoup discuté avec eux cette année je leur avais dit la Ziland ce sera aussi le laboratoire du mapping ce sera cool et en fait la mise à jour a mis 3 semaines de retard à sortir celle du mapping donc on s'est retrouvé un peu au dernier moment à savoir est-ce qu'on le fait ou pas et finalement on l'a fait et les équipes de Fall Guys sont en plus venues le jeudi soir à la Ziland Fall Guys France et ils étaient là tout contents trop bien qu'il y ait d'autres jeux à la Ziland let's go ça fait trop plaise et tout samedi quand il y a la division au monde de Fall Guys qui a push un patch sans qu'il le sache et qu'au Loser Bracket on s'est rendu compte que le jeu n'était pas lançable bah c'est horrible ces moments-là tu sais tu dois prendre des décisions tu te dis est-ce qu'on annule le jeu est-ce qu'on tente quand même si on tente jusqu'à quelle heure on tente parce que ça retarde le tournoi qui est déjà long donc ouais des situations un peu horribles j'aurais vraiment aimé jouer à Fall Guys et voir du Fall Guys mais dommage c'est la vie mais c'est vrai que j'ai l'impression que tout le monde a bien aimé et encore une fois je te le redis mais moi ça a été un super week-end en fin de Ziland tu as annoncé la suite parce que c'est vrai que tu avais dit que tes M Cup tu avais un peu fait le tour et Bercy c'était la fin de l'arc Ascension du coup la nouvelle formule entre guillemets qui cette année va être sur Trackmania si j'ai bien compris en gros c'est en trois dates donc sur Trackmania ça commence fin juin au Casino de Paris ensuite c'est à Lille puis à Montpellier donc trois events c'est ouvert à tous comment ça se passe ? Pour faire un très gros résumé on a ouvert un Twitter qui est Ascension underscore TN où il y a toutes les infos mais en gros c'est des qualifications sur le premier et le deuxième événement qui vont amener à se battre pour le gros cash prize du troisième événement et en gros le cash prize est financé par l'intégralité de mes sommes que je reçois entre aujourd'hui la veille de la Ziland et jusqu'à la date du premier événement donc le 29 juin et donc l'idée c'est de faire une sorte de cagnotte un petit peu peau commun j'ai un peu aussi détaillé pourquoi j'ai fait avec mes subs et pas avec une cagnotte sur les différents Twitter parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disaient ouais mais du coup Twitch prend une partie et tout mais je pense que c'est quand même important de le faire comme ça parce que ça permet de faire des choses que permet pas une cagnotte notamment le fait de pouvoir participer avec Prime ou avec des points de chaîne donc des trucs gratuits en fait enfin des trucs que t'as déjà donc il y a des avantages comme ça même si c'est pas parfait mais donc voilà donc l'idée c'est de faire chaque année un grand tournoi et de faire la transition avec Trackmania cette année parce que les gens nous connaissent sur ces événements là et d'expliquer un peu la naissance du tournoi et le but c'est de se dire ben voilà on va mettre un gros cash prize pour changer la vie d'un joueur ou de deux ou trois joueurs avec un gros cash prize pour leur permettre d'avoir je sais pas une grosse rentrée d'argent sur une compétition sur un jeu ou sur lequel sur une niche qu'ils ont toujours exploité mais qu'ils ont jamais voulu enfin qu'ils ont jamais pu exploiter financièrement donc on se disait c'était vachement cool de pouvoir faire ça et en fait bah oui ça va être ouvert à tous on va essayer chaque année de faire un format ouvert à tous alors c'est compliqué parce que suivant les jeux on a déjà pas mal d'idées sur certains jeux mais il y a des jeux où c'est plus compliqué d'accueillir 5, 6, 7 000 personnes enfin les Trackmania Cup on a à chaque fois des milliers de joueurs qui s'inscrivent et on sait les gérer avec les serveurs c'est pas forcément évident sur tous les jeux mais on essaiera de le faire dans la mesure du possible quitte à ce que ça prenne beaucoup de temps en qualification mais voilà et donc il y a trois dates comme tu l'as dit Casino de Paris Lille enfin Zénith de Lille et Arena de Montpellier donc c'est 1 500 4 000 et 6 000 places environ ça monte crescendo et le final à Montpellier en octobre très bien je crois que t'as oublié quelque chose dans ton résumé quoi ? c'est que Karl va gagner ah bah écoute je lui souhaite parce que l'idée aussi derrière ce truc de Trackmania en première année c'était de dire bon les gars ça fait 10 ans qu'ils se battent pour 2000 balles en finale c'est vrai est-ce que là on pourrait pas leur faire un petit tournoi où pour une fois ils peuvent vivre de leurs jeux donc ouais moi si Karl gagne bah ça me régalerait ce serait le retour parce que ça fait un instant qu'il gagne plus moi aussi ça me régale ça fait un moment qu'il a pas gagné merci je dirais que c'est pas de notre faute voilà voilà je le dis il va gagner il va gagner mais non mais cool en tout cas justement et tu te parce que c'est vrai que tu parlais d'autres jeux c'est vrai que c'est bien de pas se retrouver à faire 6 ans où tu fais gagner 1 500 balles au mec de Trackmania et d'un coup 500 000 là pour le gars de Smash les gens mais ça tu sais déjà un peu tu veux quand même que ça reste niche quoi j'imagine les jeux enfin que ça reste pas forcément des jeux où il y a déjà une énorme compète de beaucoup d'e-sport dessus genre Power alors oui mais les gens me posaient la question et on s'est forcément posé la question tu sais il y a des gros tournois qui deviennent parfois des étapes de majeurs de grands jeux et donc en fait les gens me disaient si un jour un gros éditeur te contacte peu importe le jeu pour du top tier e-sport tier 1, tier 2 est-ce que ça vous dirait et en gros je disais pourquoi pas faut voir ça dépend comment ça se fait quelle patte on peut amener à l'événement pour que ça reste le nôtre et pas celui de l'éditeur mais nous on est fermé à rien du tout et on verra comment ça se passe au fil du temps au fil des années déjà on va se concentrer sur cette année et ensuite on verra mais c'est vrai que là dans notre idée c'était plus un événement de niche mais quand même de jeu connu avant d'être du top tier e-sport ok écoute Zera merci en tout cas d'être passé nous en parler un peu et puis merci encore pour la Zilad honnêtement c'était très très cool bonne soirée on se voit en play-off ça marche on se voit en play-off Zera et si tu veux je peux te proposer un jeu l'année prochaine pour Ascension un petit Smash Bros par exemple ouais ouais bah on verra si Nintendo autorise à faire gagner plus d'une manette pourquoi pas FF c'est bon terminé fin du ral et c'est mort dommage dommage c'est un joy-con c'est pas ciao ciao Adrien t'inquiète pas de soucis à la prochaine salut on l'a eu on l'a eu Adrien qui est content j'avais un bon résumé j'avais un bon résumé non le tournoi honnêtement il se passe des choses il se passe des choses sur la scène et tout c'est plutôt c'est plutôt très cool les amis je vous le disais on allait avoir un invité qui est là qui est un peu patienté mais vous allez voir qui est très sympathique c'est un ancien négociateur du GIGN on le reçoit tout de suite et avec nous Bernard Tellier ancien négociateur du GIGN pendant 10 ans comment ça va Bernard ? ça va très bien bah écoute est-ce qu'on peut se tutoyer ? avec plaisir déjà désolé un peu du retard déjà pas de la négo il m'a dit c'est parti pour revenir on parle du GIGN du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale c'est vrai que tout le monde je pense les voit un peu comme une unité d'élite etc. en France ce que ça est à quel niveau ils interviennent ? c'est à dire à partir de quand on appelle le GIGN parce que justement ça devient trop important ? alors on appelle le GIGN quand il n'y a plus d'espoir voilà c'est à dire qu'il y a des gens qui ont essayé de négocier avant nous il y a des gens qui ont essayé d'intervenir ça n'a pas fonctionné et là ils se disent bah voilà c'est pas de notre niveau on va appeler le niveau supérieur c'est le GIGN c'est à dire qu'on est la dernière roue du carrosse sinon on n'y arrive pas mais il n'y a plus rien d'après c'est le plus haut niveau quoi du coup on a un devoir de réussite sinon il n'y a personne après nous quand même ça annonce la couleur pour parler de toi parce qu'on dit négociateur du GIGN etc comment ça se passe déjà en termes de formation comment on se retrouve négociateur du GIGN est-ce que j'imagine forcément il y a des tests il y a beaucoup de vidéos France Télé etc même sur Youtube de tous les tests GIGN est-ce que c'est les mêmes que les forces d'élite qui sont vraiment on va dire armées etc quand tu es négociateur ou c'est un truc à part ? alors tout ce que tu vois à la télé on montre les choses accessibles c'est-à-dire que tout ce qui est vraiment le plus dur on ne le montre pas parce qu'on est obligé de cacher certains tests parce qu'il faut qu'il y ait la surprise aussi des gens et donc on fait tous les mêmes tests parce qu'il y a un tronc commun c'est l'assaut on fait tous de l'assaut que tu sois négociateur tireur d'élite explot on fait tous de l'assaut donc les tests d'entrée sont identiques à tout le monde c'est à peu près un an et demi de sélection et de formation ok et du coup ce tronc commun c'est vrai que c'est des études supérieures c'est-à-dire que toi tu as pris master négociation à quel moment ? sur Parcoursup alors tu rentres pas pour être négociateur tu sais quand c'est un rêve d'enfant de rentrer au GIGN tu vois les groupes d'intervention tout ça ça te fait vibrer et donc tu rentres pour faire de l'assaut et moi ce qui m'a décidé d'être négociateur c'est ma première mission c'est ma première mission où j'ai vu le négociateur travailler en fin de compte il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup d'attentes quand tu fais une prise d'otage l'assaut attend énormément et c'est là où il faut être fort psychologiquement parce que les gens sont capables l'équipe d'assaut est capable d'attendre 24h 30h sans bouger et le négociateur lui il bosse il bosse et c'était ma première mission et j'ai attendu je ne sais plus combien 18h sans bouger et il y a eu le top action une seconde d'intervention pour attraper le preneur d'otage et le négociateur avait travaillé pendant 18h lui il n'avait pas vu le temps passer alors que nous dans l'équipe d'assaut c'était beaucoup plus long et là je me suis dit ok c'est ce que j'ai envie de faire et du coup comment enfin donc c'est quoi c'est une formation spéciale alors déjà il faut qu'il y ait des tests parce que c'est des tests en interne une fois que tu as fait ces 14 mois de formation tu fais on va dire au moins un an d'intervention et puis après s'il y a des tests de négociateurs qui se libèrent parce qu'on n'est pas énormément de négociateurs s'il y a des tests qui se libèrent s'il y en a un qui part et bien on peut être 5-6 volontaires et il n'y a en général qu'une place et tu pars pour 2 ans de formation ah oui est-ce que tu te souviens de ta toute première mission parce que bon déjà assaut etc mais le moment où tu passes négociateur est-ce que c'était marquant oui bah oui la première mission là tu te bats avec des mots et plus avec des balles et c'est assez bizarre parce que quand t'es dans l'assaut t'es dans un groupe tu vois on est tous tu peux être un peu défaillant il y a l'autre qui va mais là à la négo tu parles directement si tu te trompes les mots peuvent tuer les mots peuvent faire énormément de mal ils peuvent blesser et des fois les mots font plus de mal qu'une balle psychologiquement les gens se relèvent beaucoup plus difficilement psychologiquement qu'une blessure par mal et donc c'est extrêmement dur parce que là tu te lances là-dedans à un certain moment et tu te dis bon ça y est il faut que là il n'y a pas de filet le mot il est parti ça y est et là si ça fait du mal en face il peut te tuer un otage il peut te tirer dessus il peut se suicider et donc c'est extrêmement dur et ma première mission alors on accompagne quand même des négociateurs pendant cette formation au fur et à mesure des mois et des années qu'on le fait on accompagne un négociateur confirmé donc on est en second donc déjà ça permet d'avoir du terrain de voir comment ça se passe et moi ma première mission c'était un forcené alors la différence entre forcené et prendre d'otage un forcené n'a pas d'otage c'est à dire il a ouvert sa fenêtre il tire sur tout le monde dans la rue mais il n'a pas d'otage direct il s'est retranché tout seul voilà il s'est retranché tout seul alors il faut savoir que sur un forcené si on appelle le Jigène c'est qu'il a déjà commencé à tuer parce qu'il y a à peu près il y a beaucoup on ne sait pas mais il y a quand même pas mal de forcenés en France tous les jours il y en a un et nous le Jigène est basé à Versailles si on a un à Marseille et un à Lille qui n'est pas de notre niveau on perd du temps donc on a créé des antennes Jigène qui sont un peu partout et ils peuvent les faire mais s'il a commencé à tuer on va y aller et donc c'était mon premier forcené ma première négociation ma première négociation je crois 15 heures de négociation et au bout de 15 heures le gars me dit ok je descends et là je raccroche et sur de moi je fais yes il n'est jamais descendu pourquoi il n'est jamais descendu parce que je ne l'ai pas accompagné tu sais il est chez lui il est bien enfermé il est avec son fusil il va sortir il va devoir poser son fusil il va devoir sortir il sait qu'il y a des gens qui l'attendent il était en fin de compte mort de trouille et j'aurais dû l'accompagner jusqu'à la fin et ça a été ma première erreur qui a été un enseignement pour moi maintenant juste après justement quand le preneur d'otage ou le forcer me disait ok je me rends là je l'accompagnais je lui dis tu restes au téléphone avec moi je vais t'expliquer comment ça va se passer tu vas descendre et voilà c'était une erreur de débutant 3 heures de négociation de plus est-ce que l'appel d'un négociateur est systématique quand on appelle le GIGN il y a forcément une intervention du négociateur ou il y a des fois où on bypass entre guillemets le négociateur et il y a une intervention de suite alors déjà quand on y va on ne sait pas il y a des moments on ne sait pas si on va négocier parce qu'on ne sait pas à quelle source on va être mangé donc on est en combinaison on a le pare-balle comme tout le monde et si on voit qu'il y a une négociation on se met en civil parce que quand tu arrives et si tu dis négociateur GIGN ça peut traumatiser le prenant d'otages ça peut le stresser et là on ne sait pas ce qu'il va faire donc tu prends une autre couverture tu prends adjoint du maire directeur du cabinet du préfet médecin ça m'est déjà arrivé enfin quelque chose qui est plus cool voilà que ça peut agressif et donc il y a des moments si on a une suspicion que la personne ne sait pas que les gendarmes sont autour on peut lancer un assaut en toute discrétion c'est-à-dire qu'on peut rentrer sans faire de bruit se promener dans la maison pour lui tomber dessus sans qu'il le sache ou si on sait qu'il dort par exemple on va en profiter pour lancer un assaut on ne va pas commencer à le réveiller à la négo pour appliquer alors attends tu dors s'il te plaît donc voilà donc c'est pas systématique mais dans 90% des cas on prend la négo et par exemple à n'importe quel moment par exemple à 4h du mat tu te fais appeler genre t'es d'instreinte 7-7 quoi ouais t'es d'alerte 7-7 moi pour te donner ma première année j'étais d'alerte 365 jours sans qu'une journée de repos et quand t'es d'alerte c'est d'alerte c'est-à-dire que dans les 10 minutes si ton téléphone sonne dans les 10 minutes ah tu dois y aller directement 10 minutes t'as 10 minutes donc t'es logé par l'état à côté de la caserne et t'as 10 minutes mais t'oublies les vacances il y a 365 jours tu te dis pas t'oublies les vacances t'oublies les week-ends je vais faire un tour à Bruxelles non tu travailles le samedi dimanche le lundi tu reprends la semaine ouais ouais c'est ça et dans les 10 minutes t'es logé hygiène et dans les 20 minutes une demi-heure t'es capable d'être parti en Afghanistan au Mali ou alors sur Paris par exemple parce qu'on est une unité militaire donc on peut partir à l'étranger ça a été quoi peut-être l'expérience on va dire la plus marquante de ta carrière parce que là tu nous disais la première mais j'imagine il y en a eu beaucoup il y en a eu beaucoup toutes les missions sont marquantes parce que voilà on intervient dans des moments catastrophiques il y a beaucoup de misère en France et puis c'est vrai que nous on est confrontés justement à cette misère la plus marquante c'est quand ça touche les enfants ça c'est extrêmement dur quand ça touche les enfants et surtout quand t'arrives qu'il y a déjà un gosse qui est mort tu vois et là c'est super dur parce que la visière par balle ne protège pas des émotions et ça ça te marque et du coup est-ce que tu en tant qu'un négociateur tu es amené aussi à intervenir ou depuis que tu es passé négociateur tu ne fais que la négociation c'est ce qui est bien en GIGN c'est la solennité qui fait ça c'est que le négociateur le lundi peut être dans la colonne d'assaut et le mardi il peut être à la négociation et ce qui est bien pourquoi parce qu'en fin de compte par exemple les américains je parle des SWAT le négociateur ne fait jamais d'intervention et il n'est pas reconnu par la colonne d'assaut c'est-à-dire que la colonne d'assaut il ne sait pas ce qu'on ressent pendant 12 ou 15 heures d'attente alors que nous il n'y a pas de problème parce qu'on est dans la colonne d'assaut des fois et on sort donc on sait très bien ce qu'endure la colonne d'assaut et la colonne d'assaut savent que je sais ce qu'ils endurent parce que du coup j'imagine c'est réciproque etc et il y a des parce que là tu nous disais 15 heures ça a duré 3 heures de plus etc il y a eu des histoires hyper longues genre sur plusieurs jours etc c'était un militaire un militaire qui était retranché avec 64 tonnes d'explosifs et on avait fait une enquête c'était mortel dans un rayon de 5 kilomètres il faisait exploser sa charge il n'y avait plus de maison plus de personne dans un rayon de 5 kilomètres ah ouais et j'ai mis 3 jours 3 jours de négo pour le faire sortir de là-dedans et mais comment quand tu arrives là-dessus par exemple c'est-à-dire que comment ça se passe t'es appelé t'es appelé tu te réveilles c'est en pleine nuit voilà t'es appelé tu te réveilles on a des voitures très puissantes alors ce qui est bien c'est qu'on a des entraînements on part une semaine sur le Norme Green en Allemagne s'entraîner on part une semaine sur le circuit du Mans s'entraîner et voilà on saute dans les voitures c'est des grosses cylindrées et on roule à 300-320 sur l'autoroute pour arriver sur le et justement dans la voiture est-ce que vous avez déjà un briefing tu as toi par exemple pour cerner un peu le profil psychologique comment ça marche à ce niveau on te file des informations sur ok militaire un peu sur son passé etc comment tu te nourris de ça des fois t'as aucune information parce que l'identité est inconnue on sait pas où on va donc là il n'y a pas grand chose à faire tu chopes quelques renseignements et c'est tout puis il y a des fois la personne est connue et là t'essaies de prendre un maximum de renseignements la famille son passé et t'essaies d'interroger là c'est un militaire donc ça hiérarchie c'est subordonné avoir des renseignements sur lui mais je me suis aperçu qu'en temps de crise les gens donnent souvent leur opinion et c'est pas des faits et donc 80% des renseignements que j'ai sont faux parce que pour te donner un exemple quand j'arrivais sur une prise d'otage les gens me disaient il est surarmé ils ont entendu un coup de feu il est surarmé non armé mais pas surarmé et là à partir de là tu te fais contaminer émotionnellement tu te dis comment je vais faire le gars il est surarmé et quand tu commences à stresser qu'est-ce que tu fais tu stresses les autres pour aller mieux en général tu divulgues les informations sans prendre la peine de les vérifier et là tu peux stresser tout le monde donc il faut vraiment c'est la première chose à faire quand t'es négociateur c'est de faire cet effort ou alors est-ce que c'est des faits et tu vas prendre que des faits sinon tu te fais submerger par les émotions c'est que de la perspective externe mais du coup quand t'arrives là sur place tu lui dis bonjour je suis Bernard négociateur du GIGN alors quand j'arrive sur place je fais quand même une enquête Saïr Archer me dit son métier il est artificier donc il est spécialiste explosif c'est ce qu'il fait bah oui il a 64 tonnes d'explosifs et il a posé des détecteurs sensoriels sur la porte c'est-à-dire que si on touche la porte les détecteurs le ressentent et par sympathie ça fait exploser des 64 tonnes donc on sait très bien qu'on peut pas intervenir du coup c'est quoi le secret d'une bonne négociation quand t'arrives sur ce type de profil qui est quand même enfin là c'est pas un mec qui est sous solo avec sa carabine à plan tu vois est-ce qu'il y a des manières de traiter j'imagine selon les profils c'est quoi le secret d'une bonne négociation alors le secret d'une bonne négociation tu vois par exemple on va reprendre les SWAT par exemple les SWAT ils négocient pas ils manipulent ils manipulent pourquoi ? parce qu'ils essayent de sauver les otages moi j'ai jamais essayé de sauver un otage de ma vie c'était le dernier de mes soucis les otages pourquoi ? parce que j'avais compris que si je sauvais mon prenant d'otage je sauvais tout le monde il n'y avait plus aucun problème les autres ils se concentrent sur les otages donc ils se disent comment on peut faire pour sauver les otages ils se concentrent sur les otages ils donnent même l'empathie aux otages et ils oublient de donner de l'empathie à leur prenant d'otage et donc quand quelqu'un se sont délaissés qu'est-ce qu'il fait ? il vous contredit et à partir de là il vous pose des problèmes il va même on va dire vous poser des problèmes sur des détails regardez tout à l'heure tu as montré le truc avec la maison qui est au milieu du champ on lui propose 30 millions on va dire il faut être fou pour refuser 30 millions mais pourquoi il refuse ces 30 millions ? parce qu'il y a eu un conflit de personnalité entre le promoteur et lui le promoteur qu'est-ce qu'il a dit ? il arrive avec ses gros sabots il dit je te propose 20 millions ça l'a vexé une fois qu'il est vexé c'est terminé donc ça c'est de la manipulation nous on manipule pas on négocie et c'est là où il faut donner beaucoup d'empathie sans tomber dans la sympathie et la sympathie c'est souffrir avec la limite est fine du coup la limite est très très fine l'empathie c'est comprendre pourquoi il a tué comprendre pourquoi il a fait ça et si tu as compris tu peux négocier avec lui maintenant il ne faut pas basculer dans la sympathie parce que dans la sympathie tu ne te relèves pas tu vas souffrir mais ça m'est arrivé des fois on se dit comment on peut tomber dans la sympathie avec un preneur d'otage qui vient de tuer trois personnes ou même un gosse ça m'est arrivé des fois tu sais quand tu fais une négociation qui dure 48 heures avec quelqu'un il va se confier sur sa vie sur des détails intimes de sa vie toi tu te confies sur des détails intimes de ta vie aussi pour créer un lien avec lui et puis moi ça m'est arrivé au bout de 48 heures de me dire mince si j'ai vu sa jeunesse si j'ai vu son parcours de vie je ne serais pas mieux que lui et ça y est boum je sais basculer dans la sympathie et je commence à lui donner des excuses et ça c'est pas bon donc il faut vite que je revienne dans l'empathie pour solutionner mais que je ne me fasse pas contaminer par sa misère et justement quand on arrive à ce point là est-ce que toi tu as quelqu'un à côté qui pour te ramener tu vois parce que c'est très dur avec la pure psychologie toi même tout seul ça peut être difficile tu as forcément des gens à côté pour te ramener peut-être sur terre on va dire entre guillemets à des moments où tu peux faiblir tout à fait soit tu tombes trop dans la sympathie ou soit tu le prends en grippe c'est-à-dire qu'il vient de tuer son gosse tu dis mince ce gars là c'est un monstre mais tu n'es plus objectif dans les deux cas et donc on est toujours deux négociateurs il y en a un qui observe le premier et là un certain moment il peut lui dire attention tu t'impliques trop attention protège-toi parce que là tu vas trop loin et ça permet parce que comme tu le dis on a la tête dans le guidon et des fois on se fait envahir par les émotions sans même s'en rendre compte c'est ouf combien d'interventions de ce genre tu peux avoir est-ce que tu peux en avoir très souvent dans une semaine ou des fois c'est très espacé alors on peut en façon je n'ai jamais calculé mais c'est des centaines par an ah oui quand même le GIGN sort énormément on ne dirait pas mais c'est énorme et question de tête bizarre mais comment tu arrives à avoir justement ce moment où tu libères ta tête de tout ce que tu vis au quotidien c'est pas évident ça c'est vrai c'est pas évident parce que mais tu sais il y a un truc qui est formidable au GIGN c'est la plus belle école du monde la plus belle école de vie du monde c'est des gens qui viennent d'origines différentes qui sont tous là avec des niveaux différents des éducations différentes et on devient on ne se connaissait pas avant on faisait 14 mois de sélection et on devient vraiment plus que des amis c'est pratiquement des frères on va à la guerre ensemble donc il y a un lien qui se crée très très fort entre ces gens là et c'est cette cohésion qui nous permet justement d'extérioriser il faut comprendre quelque chose si tu vis sur le fil du rasoir si tu dors 4 heures par nuit si tu te drogues si tu fumes si tu bois si tu ne fais pas de sport tu seras moins résistant que moi au stress qui fait attention qui m'entraîne qui fait du sport qui essaye de dormir au moins 6-7 heures par nuit et donc il y a des choses à faire avant pendant et après après il y a quelque chose qui est extrêmement important c'est que après chaque mission on fait un debriefing technique et tactique même si on a 100% de réussite on fait un debriefing et c'est ce qui fait un peu la différence par rapport aux autres groupes parce que les autres groupes font surtout des debriefings quand ils ont réussi c'est-à-dire ils se félicitent nous quand on réussit on se félicite mais après on fait quand même un debriefing et je peux t'assurer que quand les gens assistent à notre debriefing ils se disent vous avez eu 100% de réussite oui mais on aurait pu faire mieux on se remet en question tout le temps et après ce debriefing on fait quelque chose un deuxième debriefing c'est un debriefing émotionnel et on va parler des émotions qu'on a ressenties pendant la mission et là ça fait du bien parce qu'on a beau être au GIGN on a beau avoir eu peur parce que le gars il nous a tiré dessus la balle est passée à 5 cm de notre tête puis il y a moyen de péter les plombs aussi bien sûr et s'il n'y avait pas ce debriefing émotionnel alors ce n'est pas quelque chose d'officiel c'est-à-dire qu'on va directement vers quelqu'un on a beaucoup d'affinités dans le groupe il était en mission avec lui et puis on va discuter tout à l'heure j'ai eu peur quand le gars est sorti j'ai eu peur quand j'ai vu le cadavre du petit ça m'a traumatisé et lui aussi et le fait d'en parler ça permet d'extérioriser et puis après on met ses baskets et puis on va courir ça change les idées il faut vider la tête et du coup je voulais juste savoir aussi est-ce que tu as eu un moment dans ta carrière où tu t'es dit non là c'est trop c'est trop je ne supporte plus j'ai envie de tout lâcher de partir ou justement tu as toujours eu cette conviction je fais ça pour aider les gens je fais ça aussi parce que quelque part ça te plaît forcément parce qu'il faut être très impliqué dans ce niveau là ou il y a eu des moments de fêlure comme ça où tu aurais pu tout lâcher bien sûr bien sûr et tu sais c'est très dur quand tu pars tu as 10 minutes 15 minutes pour révolter hygiène il est 2h du matin tu n'as pas le temps d'embrasser tes enfants moi j'avais des jumelles à l'époque elles avaient 4 ans tu n'as pas le temps d'embrasser tes petites jumelles tu pars tu te dis mince est-ce que je vais le revoir et il y a des fois tu as des doutes mais tu vois il y a quelque chose qui est formidable c'est qu'au JIGEN on apprécie la vie et j'ai l'impression qu'en France on n'apprécie plus la vie on est dans le plaisir on veut toujours un peu plus et on a perdu les bases tu sais au JIGEN quand tu fais 48 heures 48 heures d'une mission où tu risques ta vie où le gars il t'a tiré dessus et tu te dis non je peux encore l'attraper à main nue même s'il m'a tiré dessus même s'il est complètement fou on va tout faire pour le sauver ce programme d'otage et puis au bout de 48 heures tu es épuisé tu arrives à l'attraper et tu le remets au gendarme et là tu t'assois dans le couloir même s'il fait zéro degré tu as froid tu sors ta bouteille d'eau et tu as ton camarade qui est en face de toi qui est aussi épuisé que toi tu le vois qui sont complètement tirés il s'assoit en face de toi dans le couloir il prend sa bouteille d'eau on boit tous les deux cette bouteille d'eau cette bouteille d'eau elle a un goût incroyable elle est excellente j'ai jamais bu de l'eau aussi bonne qu'après une mission et c'est bien meilleur qu'un champagne même et puis on n'a même pas besoin de parler parce que dans notre regard il y a beaucoup d'empathie toute la mission rien que dans notre regard toute la mission se déroule et sans parler on se félicite et ça c'est incroyable et quand tu rentres chez toi ça fait 48 heures que tu es parti il est 7 heures du matin tu rentres tu es claqué et là tu mets la clé dans la porte et quand tu ouvres la porte tu entends les pas de tes enfants qui courent et là tu dis mais ça c'est un bonheur mais qu'est-ce que j'ai de la chance c'est ça la vie c'est ça le bonheur et je vois mes petites mes petites puces qui me sautent dessus je fais semblant de tomber en arrière je les serre contre moi tu peux pas savoir à quelle intensité tu les serres ces enfants et c'est en fin de compte c'est les bases de la vie voilà et ça on l'a au GIGEN et on est super heureux grâce à ça tu disais par rapport déjà le GIGEN parce que les 14 mois par exemple de sélection etc vous commencez à combien et il y a combien de sélectionnés le pourcentage est infime non ? ben oui nous on était 100 candidats et à la fin on a terminé à 6 donc le côté élite de l'unité d'intervention mais c'est pas les plus forts qui sont pris un mois quand je suis arrivé il y avait des montagnes de muses qui étaient là oui c'est tout j'imagine mais en fin de compte nous on veut prendre des gens qui ont certaines valeurs c'est à dire et la première valeur quand quelqu'un rentre au GIGEN aussi performant soit-il même si c'est un mastodonte même s'il est super performant on va se poser qu'une question c'est est-ce qu'on peut lui faire confiance si on a un doute on ne le prend pas aussi bon soit-il si il y a un doute on ne le prend pas on préfère prendre quelqu'un qui est moins bon physiquement mais en qui on aura toute confiance est-ce qu'on peut lui remettre notre vie entre ses mains quand on va partir en mission est-ce que dans la vie de tous les jours est-ce qu'il va s'entraîner avec nous est-ce qu'il va répondre présent quand le bip va sonner est-ce qu'il va être là dans le quart d'heure et si on a un doute on ne le prend pas aussi fort soit-il donc on a ces valeurs ce qui sont la confiance et c'est la première valeur il y avait une question à l'instant de Valéquel sur Twitter qui disait à la vue de la rareté du métier de négociateur est-ce que tu peux être appelé à nouveau par exemple pour une mission spécifique je ne sais pas combien il y a par exemple de négociateurs du GIGN en France à l'heure actuelle il n'y en a pas énormément au GIGN je crois qu'ils sont à 8 maintenant nous à mon époque on était 4 maintenant ils sont passés à 8 sur tout le territoire c'est que dalle négociateur GIGN le GIGN est que à Versailles oui du coup bah oui voilà c'est ça ils interviennent partout et donc et donc ça c'est ça c'est dans les dans les séries américaines où tu vois que l'ancien des commandos spéciales est rappelé non il y a des jeunes qui sont là qui sont super performants et on ne va pas rappeler un ancien qui a lâché depuis des années alors que les jeunes sont aussi performants que les anciens voilà ils sont en train d'être formés bien sûr ils sont au top du coup il y a une hiérarchie spéciale au GIGN puisque c'est forcément militaire est-ce qu'il y a des reconversions plus tard des gens qui étaient je ne sais pas dans un poste spécifique et qui sont montés en grade où ça fonctionne pas tellement alors la pyramide pour monter en grade comme on n'est pas nombreux c'est très très dur voilà c'est très très dur de monter en grade il n'y a pas le général du GIGN ah si il y a un général bien sûr si si il y a un général du GIGN bien sûr que je salue il y a un général au GIGN et si il y a une pyramide bien sûr il y a une hiérarchie mais c'est pas celui qui commande c'est le terrain voilà c'est le terrain qui commande et à partir de là c'est celui qui a la meilleure place qui va prendre la décision voilà parce que tu ne peux pas demander tiens autorisation de tir non si tu demandes ça tu es mort déjà c'est terminé donc celui qui décide c'est le terrain et c'est celui qui est le mieux placé voilà on fait confiance on est formé pour ça et notre hiérarchie pour ça elle est extraordinaire c'est qu'elle nous fait confiance ok et peut-être une petite dernière question désolé si c'est personnel mais qu'est-ce qui t'a fait sortir de ce métier là parce que t'as fait 10 ans la base qui est déjà énorme et tu le dis à quel point c'est intense que ça soit physiquement émotionnellement etc c'est le besoin de c'est ce que tu disais tout à l'heure c'est un certain moment une certaine lassitude tu sais quand t'es appelé tu vois des morts des cadavres parce qu'on t'appelle toujours trop tard alors il y a encore des gens vivants donc tu te focalises sur les gens qui sont vivants et puis au bout de 10 ans à un certain moment j'avais plus envie mon téléphone sonne et je dis non j'ai plus envie alors j'y étais ça s'est très bien passé et à partir de là j'étais voir mon patron après la mission j'ai dit non stop j'arrête j'ai plus la niac c'est tout c'est dangereux pour moi c'est dangereux pour les otages c'est dangereux pour mes collègues c'est dangereux pour tout le monde et il faut être honnête il faut être honnête envers soi-même envers les autres et puis il faut savoir raccrocher voilà je peux me permettre une dernière question un peu personnelle aussi je n'ai pas du tout obligé de répondre mais forcément comme c'est quand même un métier vraiment à risque est-ce que s'il y a des gens que ça intéresse est-ce que c'est un métier dont on vit bien au final tout de même quand on voit les risques qu'il y a en cours et derrière ou pas tellement alors ça dépend c'est un métier passion un métier passion il ne faut pas aller là-bas pour gagner de l'argent tu étais militaire tu ne vas pas là-bas pour gagner de l'argent mais il faut savoir que c'est une formidable expérience dans ta vie tu évolues mais tu évolues incroyablement pendant ce stage d'hygiène et puis après tout au long de ta carrière et puis tu il y a une ambiance incroyable tu sais quand tu risques de mourir tous les jours tu apprécies la vie et tu la vis à 500% cette vie et donc franchement c'est une vie géniale d'accord écoute Bernard merci beaucoup merci beaucoup pour ce passage c'est tellement inspirant les gens les gens ont adoré c'est vrai que tu parles bien on sort le coup vraiment tu pourrais plus être négociateur il y a peut-être quelque chose là-dedans les gens te remercient merci beaucoup je te laisse repartir merci très bonne soirée à la prochaine c'était ouf il est venu dans Popcorn la vache on voyage passionnant il m'a misé un peu les scènes où tu vois un gosse mais il en parle avec tellement de calme et ça se voit qu'il a un mental extrêmement fort en fait ce qui est fou quand tu reçois des gens qui font des métiers comme ça à risque et quand tu les vois en face de toi moi j'arrive pas à les imaginer en situation parce qu'il est tellement posé tellement le sourire alors que les mecs risquent leur vie tous les jours et c'est des dingueries tu vois il l'a dit c'est le dernier recours dernier rempart de l'humanité ça passe pas c'est la merde c'est vraiment la merde donc ouais c'est quand même impressionnant on parle de l'élite de l'élite c'est vraiment formé ultra formé c'est si peu c'est vrai que après non honnêtement c'est impressionnant impressionnant et et ben voilà c'est la fin de l'émission allez un petit jeu on a un nouveau jeu on a un nouveau jeu on a mis une tarte à tous on a un jeu très intellectuel un nouveau jeu qu'on a voulu tenter on s'est dit tiens vas-y qu'est-ce qu'on pourrait faire etc les amis ce nouveau jeu c'est simple il s'appelle hashtag ad hashtag ad très simple ça va être un jeu vous l'avez compris autour des marques il va falloir reconnaître des marques donc ça va être en trois manches très différentes on va commencer avec une première manche on a tous des ardoises ça va être deux logos qui vont nous être proposés un logo qui est le logo qu'on connait de la marque et un logo qui a été légèrement revisité légèrement retwisté mon cher Clémane tu vas arbitrer ce jeu avec plaisir ça c'est beau est-ce que j'ai bien présenté la première phase très bien présenté je vais juste rajouter un petit complément vous choisirez soit en votant A soit en votant B donc vous pouvez déjà écrire A ou B d'un côté et de l'autre de votre ardoise et je vais pas vous laisser énormément énormément de temps d'accord c'est quand même vous avez de la culture là-dedans normalement d'accord donc des marques très connues des logos qu'on a tous déjà vus sauf que potentiellement il a un peu changé là tu nous proposes deux logos c'est ça vous allez très bien comprendre sur le premier d'ailleurs je vais vous l'afficher tout de suite on vous l'envoie et vous vous affichez ah ouais Netflix A à gauche B à droite on affiche Théo nous fera un 3,2,1 et on affiche tous ensemble comme ça parce que Saccor tu vois par exemple là on voit ce que t'es en train de mettre ça t'as mis quoi Saccor j'ai pas du tout regardé celui-ci celui-ci c'était pour le test retournez vos ardoises c'est que je suis pas sûr c'était en effet la réponse ah tout à fait vous avez compris le principe très bien est-ce qu'il y a beaucoup de trucs de nuances de couleurs ah oui il est nartonien non non normalement il n'y a pas trop il n'y a que ça faut trouver que des couleurs un clair un foncé le jeu des 7 couleurs si jamais t'es galère tu me dis puis je ferai absolument rien tu peux au hasard t'es un bon Théo allez on y va c'est parti je vous laisse observer celui-ci A à gauche B à droite tu sais que j'ai un doute il est terrible parce que genre j'ai un doute maintenant ça va je sais je sais plus je ne réponds plus de rien je ne sais plus faut voter quand Théo vous êtes tous prêts ? 3, 2, 1 retournez c'est le B c'est le B c'est le A non c'est le B c'est le A tape ta recherche Google tape plus ma sur Google quoi ? attends mais vous êtes tous trompés excuse moi si on a tous la même réponse est-ce que c'est vraiment nous ? c'est le A vous dites ? c'est le A je suis stupide ok d'accord non mais très bien c'est pas grave vas-y très bien on met pas de humain on met pas de humain fais le chrono à chaque fois Théo on est parti on est parti pour le suivant personne prend de point pour l'instant c'est une folie à gauche je crois que je l'ai mais je suis pas sûr encore non je suis pas sûr c'est dur putain comme ça le jeu 3, 2, 1 retournez s'il vous plaît tout le monde dit B si c'est A c'était la réponse B ok 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 ça va personne se démarque pour l'instant ok c'est marrant on passe au suivant on touche des trucs hashtag ad c'est cool je l'ai ça vous retournez s'il vous plaît ouais ça ça va c'est facile la couleur du pain bien sûr moi je l'ai eu sur la couleur du pain le jaune le pain ça semble bizarre c'est bizarre c'est bon suivant ouais vas-y je l'ai je l'ai 3, 2, 1 on tourne s'il vous plaît je dirais Amor il y en a 3 qui marquent un point c'était A Aïe 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 à la Gigi Gigi qui crache ok allez le sur est-ce que c'est A ou est-ce que c'est B facile non c'est facile celui-là je crois qu'il est facile je suis pas sur Google tous les jours enfin c'est je crois que c'est facile le daltonien il voit rien 3, 2, 1 retournez s'il vous plaît c'est le B c'est complètement le B bien sûr Aïe 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 et Magla c'est un vacu pour l'instant vous deux vous êtes un vacu c'est vrai logo suivant vous vous êtes planté quand même je me trompe il y a quoi qui ah oui je ne comprenais pas ce qui s'est changé mais moi mes yeux ils ont non mais là ça devient super dur non c'est les derniers je vais me faire 2 secondes de réflexion Gigi t'as une BM en plus Gigi tu peux pas te tromper à ma gauche c'est une BM bah oui mais le logo je 3, 2, 1 réponds s'il vous plaît il va me détruire Aïe 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 vous êtes pas tous d'accord bah non mais je sais que j'ai faux en fait et non t'as raison Magla c'était bien le B oh j'ai hésité plus putain elle a vacu elle a vacu on a deux points de retard j'en reste ou pas dans cette phase ? on est mort on est mort il en reste encore quelques-uns ok ok on peut comme back en fait ça me prêne le cerveau vas-y 3 le suivant s'il vous plaît ouais 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 3 je vis très mal ce jeu en fait 1 bam oh là là pour l'instant on est bon c'est bon vous êtes tous bons vous trouvez ou pas ? le chat doit être très bon ils sont juste ça brainfuck un peu ouais ça me détruit merci la BMC fille dans le chat allez logo suivant ouah quoi que j'ai un doute 3 2 1 retournez les ardois c'était la réponse B Saccord qui après j'avoue le côté couleur peut-être ouais ouais moi il y en a deux c'est les mêmes moi il y en a deux c'est les mêmes deux en bas à la gauche c'est les mêmes et deux en bas à droite c'est les mêmes ah ouais d'accord ah le vert et le orange là pour toi c'est pareil bon c'est rouge mais du coup c'est rouge ouais 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 c'est on découvre aussi t'auras l'occasion de t'attraper après t'inquiète t'inquiète ça me va non mais c'est pas grave de sur mesure pour quand on voulait le tester mode hardcore j'aurais quand même pu l'avoir parce que quand même c'est on voulait vérifier qu'il voit bien les couleurs non moi je pense qu'il devrait avoir des on fait ce pour ces trucs là non non c'est le point ok allez je vais me faire foutre voilà ça suffit ok le dernier de la phase allez le dernier ça va non c'est déjà bon ça c'est déjà bon 3 2 1 retournez s'il vous plaît allez aïe 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 vous êtes bien split dans vos réponses la bonne réponse c'était la B quoi ? on est trop chaud on est en quoi ? c'est la B c'est une flèche attendez je vais vérifier non vérifie pas t'inquiète c'est parfait là c'est la B t'inquiète c'est bon je te comprends j'étais déjà en légende c'est sûr ah ouais c'est violet je confirme ok d'accord fin de la première phase qu'est-ce qu'on a un petit point classement ? on peut afficher le classement nous on est on est tous les deux je pense que Magla elle est en effet ah le début c'était pas non mais après toute personne donc c'est l'avantage c'est que tu vas pas avoir énormément de points mais toujours plus que nous t'es régalé sur les le BM qui a fait la diff le classement arrive le classement arrive parce que deuxième phase ça va être oh Magla ça va ça va 6, 5 et 5 attention l'autre jeu j'ai peur honnêtement tout va bien se passer si vous avez déjà suivi les autres jeux Popcorn là ça va être une phase individuelle on va chacun avoir 30 secondes un peu comme le Radstar va y avoir des marques qui vont être affichées soit vous passez parce que vous savez pas soit vous donnez la bonne réponse et vous avez un point un point par l'autre ouvre mon cher Cléman on commence par qui ? c'est la question que j'allais vous poser qui s'élance ? et attends on a combien de marques ? c'est infini ou ? non c'est pas infini il doit y avoir 10 ou 15 vous allez avoir 30 secondes pour en trouver le plus possible qui veut s'élancer PA tu t'élances ? allez c'est parti montre nous c'est ton émission je vais demander la série pour PA s'il vous plaît je crois qu'on est prêt 3 2 1 c'est 30 secondes pas 40 pas de soucis Starbucks oui j'ai changé le logo oui non TripAdvisor oui Facebook Firefox Opéra non je sais pas Michelin Adopte un mec Subaru Kivuki non Pringles Leroy Merlin oui Alpine Fleure Interflora Fleur Fleur non le prince de la lune 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 c'est quoi ça là le oh la la fleur c'était Interflora franchement t'as été chaud t'as été bon oh la la t'allais dire et t'as paniqué t'as dit Interflora bah ouais j'ai trouvé plus le bon fleur Interfleur Interfleur ok d'accord c'était Danone le dernier c'était complètement Danone le dernier c'était pas le prince de la lune le prince de la lune le prince de la lune celui que t'as loupé c'était Tom Tom aussi il y avait GPS Tom Tom oh ouais il y avait Z ok très bien vas-y j'ai fait mon tour à qui de jouer qui veut jouer vas-y je prends tu prends Zaccord ? allez balance très bien en fait c'est plus j'imagine des trucs qu'on connait quand même un peu plus de la facilité de la rapidité que des trucs parce que y'a des marques où bon si tu connais pas c'est pas marrant en vrai y'en avait plein que j'avais pas gg pour le facebook il était pas évident je l'aurais pas eu le modula moi j'ai bien piach moi le roi merlin bien plus il était dur c'est tout Zaccord est-ce que t'es prêt ? j'suis prêt 3 2 que des couleurs pitié 1 Tom c'est parti Nike Peugeot j'sais pas c'est une banque Youtube j'sais pas Playstation j'sais pas qu'est-ce que c'est ça ? Haribo Spotify Le code sportif Opel Gucci j'ai pas c'est quoi ça ? non j'ai pas j'ai pas j'ai pas passe je sais pas passe 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 ça a fait hurler hein tous les cutars de françois on vous a entendu là c'est dans le lobby c'est dans le lobby ça ok c'est bon mon statut de bâle on est respecté les trucs vrai mage noir le mage noir ici non mais attends mais y'en avait plein j'avais pas la chauve souris c'est quoi ? la chauve souris dans le chat y'en a ils l'ont mais j'avoue y'était pas simple mais attends mais tu m'as mis des folies c'était Bacardi la chauve souris quand t'avais Chanel au lieu de Gucci ouais c'est Chanel ça Yves Rocher à la fin Yves Rocher le dernier Yves Rocher j'aurais pu l'avoir tu vois il a eu un truc une espèce d'écusson avec des livres à l'intérieur ça c'était l'école d'Harvard et le lion orange là il m'a mis l'école d'Harvard en marre mais il a eu facebook j'espère qu'on a aucune école ici ça c'est Harvard c'est facile et ça m'a étonné que t'aies pas trouvé HSBC pour le coup je sais que c'était une banque c'était ING c'était ING non mais en vrai t'as bien ah ok HSBC c'est pas du tout ça c'est un logo rouge écrit c'est pas du tout la HSBC mais attends t'es on attend t'es je suis trop fort PA à 40 secondes non non ils avaient mis 40 mais j'ai eu 30 aussi on aura les résultats à la fin ça passe à Magla désormais 30 secondes aussi je vais stresser je ne vais rien avoir genre Twitter je l'aurais même pas envoie du passe tout va bien Magla Magla est-ce que tu es prête ? oui oui vas-y vas-y 3 2 1 top c'est parti c'est vrai que t'es psy ? euh 4 Caterpillar là ? oui euh oh oui je sais pas passe je sais plus ouah passe Google GG GG et il reste longtemps quand même les logos là PEPAL PEPAL non mais attendez les gars il reste des cordeux parce que j'ai les problèmes de chrono en régie en plus t'as commencé à 25 secondes ou 20 ah oui donc il y a volonté de mener en fait les gars il y a pas de problème je vais te redonner 10 secondes non t'es pas obligé t'inquiète ah mais là du coup il y a eu PEPAL de valider on est d'accord ? oui bien sûr et là on peut remettre à 10 secondes n'hésite pas à passer couronne Théo je les laisse remettre 10 secondes sur le chrono voilà on se dit un grand souffle en régie on m'a saboté là t'as saboté un souffle qui part bien du ventre mais c'est la facilité des tiens là de quoi ? la facilité de celui qui l'a eu là ah oui il est dur hein il est archi dur c'est un perfect que je fais sur le sien il y a un moment où Lagla est-ce que t'es prête ? ouais vas-y vas-y on fait hein allez 3, 2, 1 top 40 passe Lexus Dominos oh putain je suis stupide passe NBA je te laisse le dernier tu l'as ? A non Adobe elle a dit NBA par contre Adobe ouais le NBA on peut le compter ouais c'était Adobe écoutez plutôt pas mal il y a différents niveaux tu vois c'est horrible mais en vrai Magla tu fais du point tu fais du point parce que je pense t'es peut-être toujours en tête on verra ce que ça dit Gigi mets moi d'abord le chrono on est pas pressé on va commencer par le chrono Gigi avec 12 secondes est-ce que tu es prêt Gigi ? je suis prêt est-ce que vous êtes prêt en régie ? c'est merveilleux 3, 2, 1 top c'est parti La Poste Citroën Yahoo Adidas U Super U merde c'est Ribou non pas du tout c'est passe 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 KFC je sais pas passe euh wikipédia passe euh ah Montblanc non c'est pas ça c'est ça Toyota Shell Ubisoft ah oui oui joli joli c'est super et ça c'est quoi ? je sais pas tu parlais que c'était Barclays U c'est Unilever je crois c'est quoi il y en a un ? le U ? ça me fait penser au logo de Super U Unilever c'est des trucs de bouffe c'est un grand gros qui fait de la lessive, de la bouffe, des shampons et plein d'autres trucs partout ils sont partout PA a eu Facebook dans le chat il a eu Citroën bande de chien c'est un cadeau Citroën franchement c'était quoi celui après ? il a eu KFC les amis la dernière phase c'est encore assez sérieux la chute la chute c'est une grosse série il a eu Facebook aussi Facebook pas la faire moi j'ai bien compris donc c'est mort la dernière phase je vais vous afficher des slogans vous faire écouter des jingles que vous connaissez normalement sinon je vous laisserai 4 choix et vous écrivez sur votre ardoise cette fois-ci je vous laisserai un peu plus de temps pour écrire etc ok juste le premier pour l'exemple ok je vous le montre vous allez très vite comprendre oh je l'ai c'est le slogan de quelle marche Adidas c'est le mec comprend tu l'as c'est nique t'as trouvé Montblanc le Montblanc il était bon Montblanc c'est chaud le mec il était équipé en Montblanc j'avais du stylo il a fait ça t'as un peu tout toi t'es équipé ok on est prêt vous avez compris ? allez slogan suivant je vous laisse réfléchir 10 secondes notez des choses parce que nous le valons bien putain mais attends on connait mais parce que nous le valons bien Schwarzkopf j'ai un doute sur ce que j'ai écrit d'un coup c'est quand tu te 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 réponds s'il vous plaît Schwarzkopf pour P1 elle est shooter L'Oréal L'Oréal c'était belle et belle L'Oréal c'est obvious en plus c'est obvious non mais en fait ça semblait évident mais faut réassocier après bah oui c'est ça allez je vous remercie vous le valait bien L'Oréal la classique bah ouais parce que nous le valons bien mais c'est fort chocolat mais je l'ai ce truc en fait tu fais la phrase attends attends je l'ai en fait je te rappelle plus de la marque frère j'ai bouillant j'ai vas-y envoie 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 je vous laisse 5 secondes ça me rend zinzin je crois que je vous ai trompé encore 3 2 c'est 100% loose hein 3 2 1 s'il vous plaît retournez ses ardoises Danette pour Chakor Pépito bah Gigi un point hein non mais il est injouable aussi mais dans le chat vous l'avez ou pas je sais pas si c'est parce qu'on est là parce que ça semble obvious tu vois mais non mais c'est facile en vrai bah oui parce que tu sais mais c'est réassocier le truc bah oui en vrai Gigi qui remonte le prochain c'est pas du texte c'est un jingle ah et alors c'est un jingle de puriste donc je teste des trucs on va voir si vous l'avez ou si vous l'avez pas vas-y oh bah oui les yeux en pa non mais je laisse c'est que cette merde là fallait être né en 80 allez envoie envoie les 5 secondes c'est les années 80 ou quoi là je vous le remets ? oui non tu donnerais pas d'indice mon pote mais attends mais quoi c'est une merde c'est une folie il y a 2 qui l'ont 2 qui l'ont pas attends remet le remet le remet le il croise un peu remet frère non c'est un truc de puriste attends mais comment j'ai pas ça toi je te le dis tout de suite c'est honteux mon pote je sais allez on est en avant allez 5 4 3 2 Nintendo 1 retournez bah non c'est la Gamecube bien sûr t'as la Gamecube mais oui bien sûr mais ça passait où ça passait à la télé ? non c'est juste qu'au moment où tu lasses la console c'était à l'époque c'est comme le bruit de la PS1 qui faisait ah j'avais pas de Gamecube ok d'accord ok et en fait ça créé le pub quand ça restait appuyé sur un ça le faisait tourner et c'était allé dans le menu j'ai tout fait pour te faire chuter sur la dernière manche fallait avoir toutes les consoles quoi pour être euh... juste les bonnes allez slogan suivant le slogan suivant c'est it's in the game oh oui it's in the game attends en plus je l'ai it's in the game nike nike 3 2 1 on retourne s'il vous plaît EA 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 Sport oui des points de partout ça des points de partout Nintendo Gamecube bravo 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 c'est pas grave y'a pas de soucis EA Sport c'est pas de game ça passera une fois de plus j'ai eu Facebook moi ça me dégoûte moi ça me dégoûte ah ça suffit suivant le suivant c'est la mode à petit prix oh bah facile facile ça va pas parler à un Saccor qui met que des fringues à 4000 balles ça va ? la mode à très gros prix lui 3 2 1 réponds s'il vous plaît qui a bi 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 bien joué bien joué il y avait aussi qui a bi à bi la mode mais bon après mais il connait tout le disait nous si on est Elodie il veut des points bonus ça me Elodie Gossuin mais il connait tout le gars c'est vrai que Gigi tu es une encyclopédie on va passer au niveau supérieur suivant prenez le temps d'aller vite ah oui ah oui 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 je connais tout le il non mais parle Gigi je peux même pas donner d'indice parce que tu es trop fort en fait prenez le temps d'aller vite j'suis pas sûr que ce soit ça mais j'suis pas sûr j'suis pas sûr un truc de voiture un truc de voiture peut-être est-ce que c'est pas une blague dans un slogan non je crois que je me suis trompé mais je le tente quoi prenez le temps d'aller vite on a le temps d'aller vite c'est un peu sportif mais en même temps attendez on prend le temps un peu familial mais on 5 secondes une marque automobile familiale mais qui aime bien quand même la vitesse moi je pense que c'est une blague dans le moi je pense que c'est une blague non non ok tente le si tu veux 3 2 c'est pas mal dans le chat y'en a ils ont écrit Durex oh bah c'est ma blague ce n'est pas Durex c'est SNCF c'est pas Citroën c'est pas Fiat c'est la SNCF et GJ GV je te le donne allez mais ah bah oui 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 après ça aurait été un très bon slogan pour Durex désolé prenez le temps d'aller vite c'est vrai que ça aurait été incroyable le constructeur des mondes suivant celui-là je vais vous donner un indice par contre vous ne viendrez plus chez nous par hasard est-ce que c'est quick ? est-ce que c'est Total ? est-ce que c'est WeWork ? ou est-ce que c'est Maison du Monde ? attends t'as dit Quick WeWork ? Quick Total WeWork ou Maison du Monde ? WeWork c'est un truc peut-être de... de co-working de co-working ça je sais pas pour moi moi j'en sais rien je n'ai jamais entendu cette phrase de ma vie moi non plus je l'ai déjà entendu mais je sais pas mais pas mal le QCM du coup parce que j'avoue sinon j'étais perdu ça c'est sans QCM je voulais quand même j'ai du respect pour vous c'est Total les chiens 3, 2, 1 retournez s'il vous plaît Maison du Monde mais putain mais je vous ai tellement brain avec mes indices c'est Total c'est Total c'est Total ouais bah apparemment tu viens jamais chez eux par hasard tu vas faire le plein quoi donc c'est Total ils ont leur pub là mais wesh on vient pas par hasard ? bah non jamais ? non ah non il y a jamais il y a le créa qui a conduit cette idée ouais c'est vrai c'est nul on y va vraiment par hasard c'est total c'est qu'on a pas le choix oh merde oh l'essence est à 4 euros j'adore cet endroit bien sûr qu'on vient par hasard mon pote on a plus le choix on est au bout du rouleau je suis en train de me faire siphonner le réservoir mon con le suivant c'est un jingle c'est audio je vous laisse écouter ah oh oui tuuuuut on coupe pour pas se faire tric coupez moi ça aïe 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 attends je viens d'avoir une page blanche dans ma tête y'a du sucre j'crois que j'suis en train de me tromper mais tant pis j'suis trop nul la suite cholestérol tu 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 raconte lui ah bon ? 3 2 1 c'est Prince Delu mais quoi Prince Delu ? qu'est-ce qu'il raconte le prince du ? quand l'énergie devient une force mais attends y'a pas un bruit comme ça ouais 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 dans le prince de bel air peut-être et les gâteaux épis attends mais tu voyais pas le U qui tourne mais non mais c'est la planète là tuuuuut ouais c'est maintenant que vous le dites c'est une musique là dès le début des films tout le temps non mais c'est vrai mais vous vous souvenez pas des pub prince si y'avait une petite musique mais c'était pas ça du tout attends mais je veux que pub prince je suis curieuse mettez-nous là je suis très curieux de la musique c'est un délicieux goût chocolat ah ouais la musique est non c'est les musiques récentes ça c'est les violences il arrivait comme ça en sortant là bon c'est pas grave mais là il confond avec l'énergie Prince Delu oh ça le faisait trop bien bon bah on est deux il était trop content il était trop content il nous a regardé moi mais il y a un sec mais qu'est-ce que c'est ouais j'étais cholestérol bon bah ok je vous affiche le classement il en reste trois elle est dure la manche trois il en reste trois oh putain tout est encore possible à ce stade jiji il est on fire jiji est trop un jeune jiji sur cette manche c'est imbattable les autres bon les autres bon les autres bon les autres bon on unit nos fortes le suivant c'est plus t'en mets plus t'en a est-ce que c'est axe est-ce que c'est dope est-ce que c'est ménène ou est-ce que c'est scorpio mon compte double en plus c'est ça qui est fou ah si je sais pourquoi pour la pub chou 3 2 1 réponse s'il vous plaît bah c'est évidemment axe bien sûr c'est plus tombé plus t'as de meufs je crois c'est ça exactement c'est pas la pub du axe chocolate oui la fameuse vraiment je t'en rappelle de ça axe chocolate légende le suivant la vie la vraie ah bah oh ça me dit euh la vie non non mais continue continue non mais je l'ai pas la vie la vraie j'ai fait une seconde mais ah oui c'est vrai que c'est c'est une bonne info moi je l'ai pas ça je crois 5 secondes ouais dommage 3 2 1 réponse Auchan Auchan c'est tout à fait Auchan je l'avais totalement tout seul putain j'ai pas de Auchan chez moi on a que on a été aidé on a super u on a géant on a vu tous les temps non j'avais pas mais une fois qu'on le voit ça met du sens on voit le mot quand je pense ça aide le dernier ça va être un jingle ok je vous laisse écouter on se le remet en fond ? bien sûr avec plaisir c'est pas trop trop d'émotions tu vois c'est un accompagnement de vie t'es toujours avec lui quoi tu vois ce truc là je pense moi je le tente il y en a qui écrit beaucoup 5 secondes il y en a qui je vais tenter un truc là moi je vais tenter quelque chose vas-y je sais pas ah mon compte triple en plus hein tu pourrais faire ton titre 3,2,1 s'il vous plait on retourne SFR SFR la putain de musique d'attente de SFR c'était SFR bien vu PA bien vu Magla la musique d'attente ça ne suffira pas pour aller chercher DJ et que c'est à toi pendant 20 minutes non je les ai eu au téléphone ces bâtards j'ai jamais été chez SFR Alice Alice direct ah ah Вы c'était bien ça ça j'ai direct j'vais pas mettre un coup de vue à personne oui oui mais Alice c'est Katee Eaton style la musique je crois Alice c'est à 18 ans voilà 18 ans ? sans vouloir 2005 hein aller j'me sens du coup bravo Jiji qui vient de remporter ce jeu bonnier bravo Jiji t'es pas joué à grand chose t'as été monstrueux j'y étais presque pas mal c'est pas mal c'est des couleurs presque au sommet t'as été monstrueux Petit hashtag ad, bien sympa J'aime bien La première manche, j'ai adoré La dernière était parfaite La première elle mindfuck beaucoup C'est ça qui est marrant C'est dur d'en faire beaucoup, après je sais pas combien de fois On peut jouer à ce jeu, sachant que là on a déjà cramé Sans saco marque ce soir Non mais bien sympa, j'espère que vous avez pu jouer Chez vous aussi, imagine y'a des gens Ils sont forts aussi J'ai 18 ans Le jeu est banger, j'ai bien aimé le jeu Très sympa le jeu, écoutez On fait des nouveaux jeux, merci d'avoir participé A l'émission aussi, ça a fait plaisir C'est vrai que c'était la première fois C'était la première, franchement j'ai bien kiffé, c'était bien marrant Un moment émotion, fallait détendre l'atmosphère Parce que franchement j'avoue qu'il m'a mis une tarte J'étais, je pouvais plus Et pourtant t'as gagné ce soir S'accord Mais pourquoi il me parle J'ai envie que t'as gagné Il est que dans hashtag ad T'as gagné, c'est ce qui s'est passé Magla, merci beaucoup C'est toujours un plaisir de passer C'est vrai Bah écoute, non mais en vrai plein de choses J'imagine plein de vidéos C'est quoi une fois par mois à peu près ? Une fois par mois environ Et là y'en a une qui arrive très très bientôt Je peux pas en dire Sur la chaîne YouTube Même pas un petit peu ? Non je vais me faire engueuler Pas d'embrouille, pas d'embrouille Il était sur le chat en plus à l'heure Mon Gigi aussi Mais vous deux on se voit demain soir Et oui ! On se voit demain Demain soir c'est talk chef En effet Là ça va cuisiner dans deux teams différentes Magla avec l'Inca Honnêtement il y a moyen que vous soyez favori Honnêtement l'Inca il est très très fort Parce qu'en plus j'ai un peu twisté J'ai changé Il y a plus de demi-finale Il y a tout un autre truc Vous allez voir Toi t'es avec Tommy Oh t'es avec Tommy ? Mais toi tu cuisines bien Gigi Non mais alors attends Je crois que l'équipe est catastrophique Il y avait Tommy sur ce plateau On avait fait l'émission avec Zach On avait parlé déjà à l'époque Tu en avais parlé de talk chef Et lui il me dit Parce qu'il dit Je te mettrais bien avec Gigi Tommy il me regarde Il fait ouais toi tu sais cuisiner comme ça Parce que moi je cuisine de foot Ou je posais la question sur Twitter Les mecs sont en mode Cuisiner de quoi ? Il fait des sandwichs au knacky frère Et il met de la sauce algérienne dans ses sushis Voilà donc je vais t'écouter Je dis Je sais pas ce qu'il On lève le niveau Mais au moins on va recouler Ça va être très cool Back to back champion avec le Xav Derrière ça avait perdu le titre La dernière fois La dernière fois Mais après le but c'était pas De gagner tout le temps non plus On avait été catastrophiques Nouveau teammate En tout cas c'est demain soir à 20h Donc avec 4 dios Qui s'affrontent en cuisine Donc Gigi, Tommy Magla, Linka Baguera, Trivia Et le dernier duo C'est Max et Grim Donc je pense que ça va être Très sympa à partir de 20h D'ailleurs sache que c'est la première fois Que je rencontre Linka en vrai Et c'est sur ton émission Mais non Alors que vous streamez souvent ensemble Mais oui en fait On s'entend super bien On est gigapote Mais en fait on se rappe tout le temps Bah écoutrement Il réunit les gens Tu réunis les gens Et ça c'est beau Et rien que pour ça Linka tu m'entends On gagne demain On gagne LD C'est vrai qu'il y a Demi-finale de Ligue des Champions aussi Écoutez les amis Il se passe beaucoup de choses J'ai décidé de faire plein de choses En ce mois de mai Si jamais vous êtes pas là C'est pas grave La vidéo sortira sûrement Le jeudi soir Sur Youtube Mais en tout cas Merci beaucoup pour cette émission C'était très cool On s'est bien marré Il y a eu plein de choses Et écoutez moi Je vais vous dire A mardi prochain Ou à demain Sur Talk Chef Vous avez un truc à dire A toi Sakor Solari La lane C'est ça La lane qui arrive On se douche juin C'est ça Exactement le week-end On se douche juin Donc ça va être cool Venez vous pouvez venir en spec En plus il y aura Valouse Qui va venir pour faire des burgers Tout ça Les burgers de Valouse Les burgouz Les fameux burgouz Qui arrivent Donc il sera là Avec Poca en plus Qui va faire de la bouffe Ça va être trop bien Bah trop trop bien On va écouter Et passer toute une excellente soirée A demain soir Des bisous tout le monde A la semaine prochaine C'est nous sur Popcorn Ciao Salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501